C'est une partie qu'on voulait tourner le mois dernier, au mois de novembre, et qu'on m'a pas pu tourner parce que le confinement oblige. Je suis Stéphane Moïsaki, c'est moi qui vais présenter cette émission, et j'ai encore une fois, autour de moi, à ma table, un casting au complet, j'ai envie de dire. Voilà, donc on va commencer par toi, Yannick, salut ! Salut ! Yannick, donc, qui est là, qui n'a absolument pas revu les films, qui n'a rien révisé, qui a décidé de... Mais qui a quand même décidé de venir, malgré le fait que t'as pas du tout dormi de la nuit. Je suis venu parce que j'étais là la première partie, honnêtement, je pense que je vais pas beaucoup parler, je vais laisser les autres s'exprimer brillamment sur ça. Je vais juste dire, moi, j'ai trouvé ça bien ou je trouve ça pas bien. Mais si, t'inquiète. Y'a aussi Julien Dupuis, salut Julien ! Salut Stéphane ! Voilà, qui, lui, a révisé, pour le coup, comme toujours. Il a tout revu, Julien. Mais si, mais Julien a tout revu. Il a revu toute l'histoire du cinéma. Il a relis tous les livres, tout, quoi. Voilà. Y'a Rafik Joumi. Salut Stéph. Rafik, qui a reçu le coffret 4K. T'as vu ça ? Voilà. Parce que, en raison de tes états de service sur les films. Mais je suis bien surpris, on est passé d'une époque où on recevait pas les invitations aux projections de presse. C'est clair. À une époque où on t'envoie les coffrets Blu-ray sans que tu les demandais. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais c'est pas la même génération d'attachés de presse. Non, c'est clair. Et je suis donc aussi avec Arnaud Bordas. Tout à fait. Bonjour tout le monde. Qui est là, grâce au tipeur. C'est le seul qui est dynamique, ce matin. La vraie question, c'est qui a fait une nuit normale, en fait ? Julien, peut-être ? Non, moi non. T'envois. En fait, on a pas grand. Moi, c'est vrai. J'ai bien dormi. En fait, vous êtes stressés parce que ça y est, on va parler du Seigneur des Anneaux. C'est un truc dont pas tant que j'allais parler, par exemple, toi. Rafik, alors, parce que moi, j'ai dormi chez Rafik. D'ailleurs, j'ai bien dormi chez Rafik. Mais j'entendais Rafik cette nuit, dans son sommeil, qui hurlait des trucs en elfique. Je ne sais pas. Fly. Voilà, je sens que de toute façon, on n'entend que Rafik sur le Seigneur des Anneaux. Dans mon lit, je craigais Fly You Fools. C'est un film qu'on aime bien. On peut tous en parler. C'est pas trop un souci, je pense. Donc, Arnaud qui est là grâce au tipeur, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Merci les tipeurs. Voilà, qui a fait son petit vol Nice-Paris. Oui. Un kilou, quoi. Tout à fait. À la technique, Alain Mercier. On va se lancer peut-être dans le vif du sujet. Alors, on en était resté à Forgot and Silver. Et après, Forgot and Silver, le film qui suit, techniquement, en tout cas en termes de producteur et de scénariste, c'est un film qui s'appelle Jack Brown Genius. Alors, en fait, on va être assez transparent, c'est un film qu'on n'a pas vu. Aucun d'entre nous l'a vu. Aucun d'entre nous l'a vu. C'est un film assez particulier, en plus, dans la carrière de Peter Jackson. C'est un peu la seule fois qu'il met vraiment un truc de côté, comme ça. Voilà. Et c'est un film qui n'a pas réalisé. C'est un film qui est réalisé par Tony Hiles. C'est-à-dire Hiles qui est un de ses comparses, en fait, qui apparaissait notamment dans Branded, dans Bad Taste. Donc, ils se connaissent depuis un moment. Et l'acteur principal, c'est, comment il s'appelle ? Timothy Balm. Merci. Merci à vous d'avoir sauvé le coup. Timothy Balm. Effectivement, on n'a pas dormi. Et donc, oui, c'est un film fantastique. En fait, c'est l'histoire d'un génie, d'un inventeur qui se retrouve possédé par l'esprit d'un moine fou. Et en fait, c'est ensuite des situations comiques et fantastiques. Alors, quand on ne l'a pas vu, on est un peu dans les choux pour dire ce que ça vaut. Alors, on ne l'a pas vu dans les temps. En plus, c'est ça le problème. C'est parce que pour le trouver, ce film-là, il faut aller chercher le DVD Zone 1 qui est sorti il y a une quinzaine d'années, qui n'est plus tout à fait édité. Que tu peux trouver non pas à des prix prohibitifs parce que ce n'est pas un film très connu. Mais bon, si tu veux le commander, ça passe par Amazon et puis lui te l'envoie à la cinglinglin. Donc voilà, on n'a pas eu le temps et on s'en excuse. Et donc, je passe directement au film suivant qui est Fantôme contre Fantôme. Parce que qui dit Fantôme, Fantôme dit Robert Zemeckis. Qui dit Robert Zemeckis dit Julien Dupuis. En fait, on avait laissé, alors j'allais dire Robert Zemeckis, mais non, on avait laissé Peter Jackson dans son ouverture au monde, qui avait accompagné la sortie triomphale de, à la fois critique et publique, mais surtout critique au niveau de la reconnaissance de Créatures Célestes. Et forcément, tout le monde commence à s'intéresser à lui, comme tout le monde commence à se dire mais il se passe peut-être quelque chose là dans ce territoire qui était un territoire totalement déserté par l'infiltré du cinéma en friche. Par quelques petites exceptions auparavant. On avait déjà évoqué Geoff Murphy, etc. Mais ça restait quand même des coups d'essai qui étaient un peu sans lendemain. On va dire ça comme ça, poliment, pour Geoff Murphy. Après, il y a un petit peu de production américaine sur place parce qu'il y a notamment les séries Hercule et Xena qui se tournaient là-bas. Exactement, mais ça je pense qu'on en reparlera plus au moment du Seigneur des Anneaux. Mais c'est vrai que ça, ça a été une impulsion. Il y avait ça, il y avait aussi Saban qui commençait à tourner des Tokus, en fait, ses adaptations de Tokus en Nouvelle-Zélande. Et ça va avoir un impact extrêmement important, en fait. et que je trouve qu'on ne souligne pas suffisamment sur la production du Seigneur des Anneaux. Mais on en parlera probablement un peu plus tard. Mais donc, il commence à avoir des touches à Hollywood. Il commence à faire des allers-retours relativement fréquents avec Los Angeles où il rencontre des agents, des producteurs et notamment Robert Zemeckis qui, à l'époque, est vraiment un des rois d'Hollywood. C'est-à-dire que c'est son époque où, à la fois, il a enchaîné des succès. Il a eu une reconnaissance où il va l'avoir très rapidement. Je ne sais plus au niveau des dates, mais je crois que c'était juste avant avec Forrest Gump. En fait, Frighteners a été écrit. Le projet Frighteners est né un peu avant que Forrest Gump ne sorte. Ne sorte, oui, c'est ça. Et Zemeckis qui a toujours eu cet espèce de comportement assez équivoque vis-à-vis du politiquement correct. C'est-à-dire que c'est vrai que de prime abord, on peut se dire que c'est quelqu'un qui est totalement lisse et qui ne rupe pas dans les brancards. Mais ce n'est pas le cas. Déjà, il y a toujours, en tout cas très fréquemment dans ses films, une espèce de sous-texte particulièrement dérangeant. Puis lui, c'est un fan de cinéma d'horreur, de BD horrifique, d'ici Comics. Il a produit avec Joël Silver les contes de la crypte, effectivement. Et ça va être la porte d'entrée de Fran Walsh et de Peter Jackson qui vont lui soumettre une idée de pitch qui est destinée initialement aux contes de la crypte. Et cette idée de pitch va être au cœur du projet Frighteners. C'est en gros une arnaque aux fantômes. C'est-à-dire l'histoire d'un médium, de quelqu'un qui voit réellement des fantômes. Donc on part du principe que les fantômes existent pour de vrai. Mais lui se sert de ça, en fait, pour jouer sur la crédulité des gens et en fait tirer de l'argent à bon compte là-dessus. Et en discutant avec Zemeckis, Zemeckis se rend très vite compte que cette idée est si bonne, si prometteuse, que ce serait dommage de juste l'exploiter dans un épisode des contes de la crypte. Et c'est aussi sur son impulsion qu'ils vont commencer à développer le film et qu'ils vont en faire une production universelle, initialement américaine, 100%. C'est-à-dire qu'il doit notamment se tourner à Los Angeles ou en tout cas aux Etats-Unis avec un cast américain. À cette époque-là, je crois, si je ne dis pas de bêtises, vous me corrigez, mais il avait quand même deux, trois autres projets qu'il avait écrits de son côté. Il y avait notamment une suite à Freddy, je crois, qu'il avait écrite, mais qui finalement ne s'est pas faite. – Il a travaillé pas mal dessus, ça a duré un certain moment, au point qu'il faisait l'aller-retour entre la Nouvelle-Zélande et Los Angeles, où il dormait sur place. – Je crois qu'on en avait parlé dans le premier podcast. – On en avait parlé de ça. – C'est l'époque où il dormait, où il était hébergé par Marc Hordeski. – Oui, c'est ça. Et c'est pour dire qu'il avait quand même la volonté d'aller faire un pont avec les Etats-Unis. – C'est-à-dire qu'il sait, comme tout le monde, que les fonds, à partir du moment où tu as certaines ambitions, se retrouvent là-bas. Et en plus, lui, c'est un pays anglophone. Donc il y avait un pont comme ça qui était évident. Et comme tu le disais tout à l'heure, il y avait déjà des délocalisations, on va dire comme ça, en Nouvelle-Zélande, en fait, de production américaine. Quand bien même elles étaient limitées à la télévision. Mais voilà, Hollywood commençait à se rendre compte que c'était finalement pertinent d'aller tourner là-bas, comme il était pertinent d'aller tourner, je ne sais pas, en Australie, par exemple. C'est ce qui va devenir aussi, dans la même période, à peu près une terre d'accueil de grosses productions américaines. – Des Matrix. – Oui, même si ça arrivera effectivement un tout petit peu plus tard. Donc il développe, en fait, ce scénario-là avec Fran Walsh. Je ne l'ai pas dit non plus, mais cette idée leur est venue pendant la conception de créatures célestes aussi. C'est-à-dire qu'il faisait, avec Fran Walsh, en cours d'écriture de créatures célestes, des longues marches le long de la mer pour s'aérer l'esprit et se changer de l'écriture de ce scénario qui était quand même extrêmement pesante. Et c'est à ce moment-là, en fait, en laissant vagabonder comme ça leur imagination qu'ils ont eu cette idée-là, qui est aussi née d'une véritable... Enfin, en tout cas, lui, Peter Jackson le raconte comme une véritable rencontre aussi avec un fantôme. C'est-à-dire qu'ils ont couché avec Fran Walsh. Enfin, c'était l'appartement, je crois, de Fran Walsh. Son logement, en tout cas. C'était chez Fran Walsh, effectivement. Et Peter Jackson était seul au lit, en fait. On aurait vu un ectoplasme. Enfin, on aurait vu une dame, en fait, qui venait avec un visage qui hurlait, comme ça, avec la bouche excessivement ouverte. Mais il n'y avait pas de son, en fait, qui sortait de ça, de sa bouche. Et lui, ça l'a profondément marqué. Et il a hésité. Il s'est mis à en parler avec Fran Walsh. Puis Fran Walsh, il lui a juste dit je crois que j'ai vu une vieille dame, en fait, dans la chambre. Et Fran Walsh, il lui a dit mais est-ce qu'elle avait la gueule ouverte et qu'il n'y avait pas de son, en fait, qui sortait ? Il dit bah oui, c'est exactement ça. Du coup, ils se sont retrouvés là-dessus. Alors, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Et je pense que là, dans cet épisode, on va commencer à en parler un peu. C'est-à-dire que Peter Jackson, moi, je trouve en tout cas qu'il a une certaine... Il a un appétit aussi pour créer sa propre légende. On l'a vu déjà avec Forgotten Silver, mais c'est quelque chose qu'il applique aussi. Il aime bien présenter les choses, tordre un tout petit peu certaines réalités et tout pour créer une personnalité de showman, en fait, qui va servir, en fait, le projet artistique de ses films à chaque fois. C'est un gros malin. C'est clairement, ouais. Moi, c'est un truc, on en parlera après, mais juste pour rebondir là-dessus, c'est vraiment quelque chose que j'ai senti de manière en plus très progressive, même si tu en parles déjà des Frighteners. Quand on regardait les bonus, alors j'en ai plus aucun souvenir, mais à l'époque, j'avais regardé tous les bonus du Seigneur Mezzano sur les versions longues et tout ça. Et t'as vraiment une évolution d'un personnage. Moi, c'était un truc que j'avais discuté une fois même avec Rafik et je lui avais dit, c'est marrant tout ce que tu avais dit sur Georges Lucas. Il y a des choses qui m'apparaissaient purement psychologiquement du même registre avec Jackson, c'est-à-dire quelqu'un qui, à mesure qu'il avance, qui devient populaire, qui l'est cautionné dans son travail, prend une espèce de posture comme ça, qui le fait surjouer son rôle de nabab, entre guillemets, avec une émotion qui apparaît d'une sincérité absolue au début et qui devient, mais je l'ai ressenti comme ça, qui devenait mécanique et préfabriquée à mesure que la saga a avancé. On en reparlera plus tard, mais c'est un ressenti que j'ai vraiment eu, moi. Après, on peut aussi lui donner caution qu'il croit à ce genre de manifestation, parce que c'est quand même, moi, je sais des choses qu'on a croisées assez souvent chez des metteurs en scène qu'on aimait, qui abordaient le fantastique. Moi, je pense notamment à Jacques Tourneur, ce rendez-vous avec Haber, qui disait qu'il croyait dur comme fer aux fantômes, aux esprits. – Je ne parlais pas de ça, je ne parlais pas de cette croyance aux fantômes, je ne parlais pas de ça du tout. – On en reparlera, je pense effectivement, ton parallèle avec Lucas, d'un point de vue industriel, je pense que je te rejoins sur la façon qu'il a de créer son image, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, je vois plus là-dedans. Pour moi, il me fait penser justement au Chauvin du début du XXe siècle, en fait, plus. C'est-à-dire que c'est ces personnalités, en fait, qui créaient le trouble, en fait, sur leur art, et la façon qu'ils avaient d'appréhender l'art. C'est quelque chose qu'on voyait beaucoup chez les cinéastes des origines, par exemple, où les mecs rechignaient, en fait, à dire vraiment comment ils avaient fait les astuces, et il y avait une porosité, tu voyais, entre les médiums et les mecs qui faisaient les effets spéciaux, par exemple. Et c'est quelque chose qui, finalement, a beaucoup perduré dans le cinéma, jusque dans les années 30, 40, où tu avais, par exemple, des... Et moi, je retrouve complètement Peter Jackson là-dedans, c'est vrai que je sors un tout petit peu des clous là, mais je pense qu'il s'inscrit plus là-dedans. C'est-à-dire qu'on voyait... Alors, son nom m'échappe, mais le chef du département Mad Painting chez AMGM, par exemple, lui, il avait son département, toutes les fenêtres étaient complètement fermées, même les chefs, en fait, de l'AMGM n'avaient pas le droit de pénétrer son département. Le mec, il avait une espèce de posture avec plein de bagues, une canne, etc. Le magicien d'ose, quoi. Il jouait comme ça la posture, en fait, d'un personnage, d'un véritable magicien, authentiquement. Et je trouve... Moi, il y a un peu de ça aussi chez Jackson. Après, c'est plus ambigu. Et je pense que ça fait un peu... C'est un peu un moteur. Mais t'as ça au début. Sur la fin du Seigneur des Anneaux et King Kong, il y a une mise en scène qui devient... Qui va au-delà de ça. Après, les personnes en scène de son propre... On n'y est pas encore. On n'en parlera à ce moment-là, ouais. C'est quand même plus ambigu. Parce qu'après, s'il y a quand même un metteur en scène qui a pondu des heures et des heures de making-of pour dévoiler tous les secrets de ses films... Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est pas tant... Non, mais je pense pas... Lui, encore une fois, c'est pas tant sur la création des films parce qu'effectivement, et ça, c'est hyper important dans Frighteners et on va y venir, mais effectivement, il a extrêmement documenté aussi ses films. On avait vu déjà sur le précédent épisode que c'était le cas, déjà un des premiers. C'est-à-dire qu'il se prêtait complètement au jeu et il créait lui-même encore une fois cette image-là. Mais je pense qu'encore une fois, dans cette création du personnage, il se met en scène, en fait. Peter Jackson est très tôt dans sa carrière et je pense... Enfin, je trouve que ça commence à s'affermir, en fait, avec Frighteners. Et je pense que chez lui, c'est un moteur, en fait. C'est aussi simple que ça. Et pour moi, tout est bon, en fait. Quand tu dis qu'il a démarré comme ça, c'est voilà, rappelons-le. Il a deux rôles principaux dans Bad Taste, tout simplement. C'est déjà le cabotin de Bad Taste. Après, il y a un truc... Son visage est connu, quoi. Il y a un truc en termes de... que je voulais dire et faire un petit retour en arrière en même temps sur le cercle des anneaux et Frighteners. Après, je pense que sur Frighteners, Raph, il aura des trucs à dire sur le scénario. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Non, mais il y a clairement une borne, enfin, un passage avec le Frighteners. C'est la virtuosité du scénario, qui rappelle d'ailleurs un petit peu celle de Retour vers le futur 2. Et alors, il y a un truc qu'on n'a pas précisé dans le premier et qui m'a été rappelé, en fait, par Edi Fluchon, qui est un copain et qui est un scénariste dans l'animation et qui nous suit et qui suit tous nos podcasts, qui m'a envoyé quelques pages de la biographie officielle de Peter Jackson. C'était très intéressant où, en fait, ils expliquaient qu'au début, à ses débuts, avec Bad Taste et Fible, ils reconnaissaient que c'était quelqu'un qui n'avait aucune notion d'écriture, donc d'où des scripts sans aucune structure. Et qu'en fait, le choc, ça a été leur rencontre avec Robert Mackey, le professeur de scénario qui a écrit ce bouquin célèbre, Story, et qui est venu, en fait, en Nouvelle-Zélande, faire... C'était la commission du film néo-zélandais qui l'avait invité. Fran Walsh et Peter Jackson et puis leur co-scénariste Stephen Sinclair sont allés là-bas et ça a été un véritable choc avec lui. Ils ont rencontré Robert Mackey après, ils ont discuté avec lui. Alors, Peter Jackson raconte dans sa biographie que c'était assez marrant parce qu'en fait, il avait un peu peur de montrer Bad Taste à Robert Mackey, parce qu'il disait qu'il y a zéro structure, il va me déchirer. Et puis, en fait, Robert Mackey, il a adoré le film. Il leur a dit « Ah, c'est mortel ! » Et voilà. Mais toujours est-il qu'en tout cas, à partir de là, ils vont déjà un petit peu sur Brandon et après, sur Frighteners et le scénario Zano, ils expliquent vraiment développer cette approche structurelle qu'ils n'avaient pas du tout avant. Ça, et puis en plus, mettre continuellement la conception du scénario au cœur de la fabrication du film. C'est-à-dire que, par exemple, une chose qui étonne énormément la distribution quand ils arrivent sur Frighteners, c'est qu'il y a une longue partie de répétition, de lecture du scénario avec tout le monde qui est précieusement documentée par Peter Jackson. Tu en vois des morceaux d'ailleurs dans le making-of qui filment absolument toutes ces sessions-là. Et du coup, il va y avoir des réécritures constantes sur Frighteners pour étoffer, corriger, rectifier le tir. Et c'est le début de quelque chose qui va devenir systématique dans ces films. Ensuite, avec des réécritures constantes où déjà, les acteurs racontent qu'ils arrivent le matin et on leur refile des pages de script avec des couleurs différentes pour distinguer le stade où on est le scénario. Donc, le rouge, par exemple, ça peut être la V6, V7, etc. Et donc, il y a une espèce de scénario qui ressemble qu'un camaïeux, qui réunit une quantité folle de couleurs parce que c'est profondément travaillé. Parce qu'il faut préciser qu'aussi, le Fantôme contre Fantôme, c'est un film qui a été tourné sur la longueur. C'est un gros tournage assez épique, mine de rien. Ça, c'est très important. Déjà au niveau de l'écriture, ça s'est fait sur la longueur puisque le récit que Julien a dit qui a été proposé à Zemecki se concentrait effectivement sur cette idée de charlatan qui utilise de vrais fantômes pour arnaquer les gens. Mais il n'était absolument pas question à ce moment-là du couple de tueurs. Ce qui se passait, c'est qu'en fait, ils ont eu besoin de s'aérer de créatures célestes qui étaient une histoire vraie dans laquelle ils étaient plongés tous les deux comme on l'a dit dans le précédent podcast. Ils allaient à la rencontre des gens qui ont connu ces filles et tout. Donc ils étaient vraiment dans un univers assez noir et assez étouffant. Et du coup, le réflexe a été de se réfugier un petit peu dans le fantastique et l'imaginaire en se laissant un peu rêver à ce récit. Mais créatures célestes est quand même venues contaminer Frighteners puisqu'au départ, le bad guy de Frighteners était censé être le shérif local et petit à petit a commencé à se développer cette idée d'un couple de tueurs qui est clairement les deux nanas de... Alors moi, je pense que c'est plutôt Charlize Thalcoua qui est le premier grand criminel qui a donné lieu à plusieurs films et tout qui avait comme ça construit une espèce de couple criminel en fait qui est cité comme un rival par le personnage de Jack Bezier. Oui, oui, bien sûr et je pense que ça c'est une clé et ça vient clairement à mon avis de Fran Walsh et de son intérêt en fait pour ses personnages pour ses passions mortifères j'ai envie de dire c'est-à-dire qu'il y a une fascination évidente en fait pour l'amour fou Pour les faits divers criminels Les faits divers et surtout essayer de comprendre en fait comment ça fonctionne en l'occurrence ils ne comprennent pas c'est-à-dire que c'est clairement le mal incarné mais en même temps il y a cette espèce de passion d'amour fou qui rend les antagonistes de fantôme contre fantôme à mes yeux en tout cas totalement fascinants voire un peu touchants aussi c'est-à-dire qu'il y a je trouve que par exemple la scène de sexe en fait entre deux qui n'est que dans la version longue où en gros c'est elle qui en gros pénètre l'ectoplasme de son amant à un grand coup de couteau comme ça qui est une scène de sexe absolument incroyable qui est à la fois abjecte fascinante il y a un truc assez galvanisant aussi là-dedans et qui à mon avis encore une fois vient complètement de Fran Walsh et qui utilise la spécificité ectoplasmique qu'ils avaient mis en place dans le récit mais ce lien de parenté d'enfantement même on peut dire entre créatures célestes et frightenants il est souligné à l'image puisque dans le film on a le personnage de Trini Alvarado qui essaie de se renseigner sur ces meurtres du passé et qui du coup regarde une cassette vidéo où elle découvre l'histoire de ce crime qui a eu lieu de ce massacre qui a eu lieu dans cette ville des décennies plus tôt et sur cette cassette en fait c'est une cassette de type les plus grands psychokillers de l'histoire et on a les photos de Juliette et Pauline donc la vraie photo d'époque des vraies Juliette et Pauline mais avec les visages de Mélanie Nisquet et Kate Winslet qui ont été collés dessus donc c'est vraiment pour moi une déclaration c'est l'origine du film de regarder c'est ça en fait c'est ce projet là il y a beaucoup de choses de toute façon qui se rejoignent des fois dans le cinéma de Peter Jackson par exemple en l'occurrence quand tu regardes justement Fantôme contre Fantôme la représentation de la mort on voit littéralement Nazgoul dans Le Seigneur des Anneaux quelques années plus tard il y a plein de trucs comme ça qui font que on va dire il y a une espèce de suivi dans leurs obsessions qui va se matérialiser en film plus tard ça et puis aussi le fait qu'il est il est déjà constitué à l'époque une équipe qui va lui être fidèle et qu'on va retrouver à chaque fois je parlais de Christian Rivers pour Branded sur le précédent épisode il est au coeur de la conception de Frighteners et c'est lui qui designe à la fois les Nazgouls et qui va designer aussi le personnage de la faucheuse donc ça ce sont des choses aussi à mon avis le style en fait de la même façon qu'un Ralph McQuarrie tu vois quand tu passais d'une production à une autre tu reconnaissais la pâte et il y avait un auteur en fait qui émergeait là-dedans même si c'était pas le scénariste même si c'était pas le réalisateur bah là c'est un peu la même chose sauf que c'est vraiment un film de groupe on est peut-être allé un peu vite dans le fond il faut quand même revenir un tout petit peu sur la façon dont le film s'est fait parce qu'il va encore abattre des montagnes et puis c'est très important pour la suite de sa carrière ça n'a rien d'évident quand même malgré tout de tourner un film comme Frighteners avec ce cast là et en Nouvelle-Zélande donc il va falloir aussi qu'il prouve au studio Universal qui peuvent recréer les Etats-Unis en Nouvelle-Zélande c'est-à-dire que l'espèce de compromis on va dire c'est que tu tournes en Nouvelle-Zélande mais il faut vraiment que ça ressemble aux Etats-Unis donc ils vont commencer à chercher des villes ils vont commencer à voir quelle parenté dans le paysage néo-zélandais ils peuvent trouver avec les Etats-Unis en l'occurrence là ce sera la Californie du Nord ça ressemble à la Nouvelle-Zélande quand tu regardes le film clairement c'est sûr et je pense surtout qu'il y a une patte oui mais ça n'a pas été remarqué par le public américain de l'époque non ça n'a pas été remarqué ça a été remarqué par contre par Zemeckis mais qui s'en félicitait lui il disait mais c'est super parce que du coup ça donne une patine ça donne un style complètement unique en fait au film c'est-à-dire que c'est pas très grave en fait que t'es pas là cela dit t'as juste peut-être pas précisé que la raison pour laquelle le choix était fondamental de tourner en Nouvelle-Zélande plutôt qu'aux Etats-Unis qui était le pognon et qui était l'idée de je peux vous fournir quelque chose et ça ça va devenir aussi hyper important dans les années qui viennent et notamment dans ces bras de fer qui sont pas tout le temps très reluisants avec le gouvernement néo-zélandais je pense notamment à l'époque du Hobbit mais c'est un peu tôt pour en parler évidemment donc effectivement il y a l'argent ça c'est évident c'est-à-dire que les techniciens et les syndicats néo-zélandais n'ont rien à voir avec les tarifs et les impératifs des syndicats en tout cas de la côte ouest américaine ça c'est sûr et certain et il y a aussi une volonté de s'affranchir du studio c'est-à-dire de dire je vous prends votre pognon mais je suis très très loin de vous et vous allez pas voir les rushs tout de suite moi je vais les voir et je fais un peu ce que je veux comme ça bon après il faut dire aussi que sur ce projet il avait quand même derrière lui Robert Zemeckis qui l'a énormément aidé qui l'a énormément soutenu voilà et qui a réussi à décrocher dès le départ auprès du studio le fait que c'était eux les maîtres à bord Zemeckis et Peter Jackson qu'ils avaient le final cut c'est ça tout ça donc alors ils avaient pas le final cut ils avaient pas le final cut mais en tout cas ils avaient à la base c'était dans leur contrat je crois je crois pas qu'il avait réussi à imposer ça mais en tout cas c'est vrai qu'il a eu le soutien de Zemeckis très vite le truc sur Zemeckis en fait c'est que lui il avait plus peur en fait que Weta qui était encore une fois c'était rien Weta à l'époque c'était deux stations qui déconne graphique puissent parvenir à faire ce film qui était extrêmement ambitieux à l'époque où c'est sorti Frighteners c'est le film qui comportait le plus grand nombre de plans et faits spéciaux il y en avait 800 je crois quelque chose comme ça c'était incroyable pour les Zemeckis que c'était faisable ils ont eu une semaine de malades où ils ont conçu toute la séquence qui présente les fantômes quand Michael J. Fox revient chez lui et effectivement où les mecs sortent du coffre de la voiture il y en a un qui vomit de l'éthoplasme il passe à travers la porte c'est surtout à l'intérieur je crois je suis pas sûr il y avait la voiture déjà je suis pas sûr de ça enfin en tout cas c'était cette scène là et ils se sont fait donc des semaines de 120 heures pour préparer ça et il dit que voilà Zemeckis est arrivé il a regardé ça et en fait il réalisait pas du tout autour de lui les mecs étaient en train de dormir et c'est surtout que Zemeckis s'est tourné il a dit bon bah on a un film là il leur a dit c'est bon là on a un film et du coup ils ont été et on réalise pas on a du mal à réaliser à quel point ces effets étaient délirants à l'époque où on les a vus moi j'ai revu le film dernier mois avec mon fils qui est un gamin de la génération Marvel et qui en plein milieu du film dit ah c'est bien fait quand même putain le film de 96 le truc aussi c'est que l'impact de Zemeckis jouera aussi je pense moi sur la façon dont il va concevoir la production du Seigneur des Anneaux c'est-à-dire que Zemeckis c'est quand même le vrai premier qui a fait Return of the Future 2 et 3 une production de deux films en même temps donc il l'avait beaucoup prévenu aussi il a beaucoup préparé Peter Jackson là-dessus et sur Fantôme contre Fantôme aussi parce que en gros je vais pas rentrer trop dans les trucs techniques parce que je vais vous faire chier mais en gros comme il y a un ectoplasme et comme Peter Jackson il bouge sa caméra tout le temps tout est filmé à la motion control c'est la caméra pilotée par ordinateur on peut s'arrêter là-dessus parce que c'était important bah oui c'est hyper compliqué tracking en fait qui permettent de repérer en post-production en fait le mouvement d'un appareil donc tout était filmé c'est-à-dire qu'il faut tu mets en place ton plan et tu dois le tourner plusieurs fois le tourner plusieurs fois mais c'est surtout que tu dois calculer faire rentrer dans un ordinateur encore une fois nous sommes au milieu des années 90 les ordinateurs ils sont pas aussi souples que nos portables actuels quoi et il faut rentrer tout ça pour toutes les données de déplacement de la caméra mais aussi d'utilisation d'objectifs exactement et tout ça doit être donc ça avait été utilisé sur Retour à le futur 2 pour pouvoir filmer une scène avec le même comédien qui joue plusieurs fois Michael J. Fox dans l'image quand il joue son fils sa fille son père et tout ça et que la caméra puisse se déplacer donc à chaque fois Michael J. Fox tournait la scène et la caméra faisait exactement le même mouvement ce qui fait qu'en post-prod tu peux très bien caler les différents plans en un seul c'est tout ça d'ailleurs qui tournait très très peu de plans je crois par jour sur Phantom Control et l'autre gros film qui avait lancé cette motion control c'était le faux-semblant de David Cronenberg avec Jeremy Irons sauf que c'était sur une dizaine de plans je crois peut-être préciser même structurellement en fait dans la production du film le budget américain a aussi servi à créer vraiment enfin pas créer mais en tout cas étendre la structure de Weta qui ne va plus se concentrer que sur les prods de Peter Jackson en fait c'est à dire qu'il me semble qu'assez rapidement derrière en fait ils vont commencer à remporter des contrats alors très peu en fait et là encore Zemeckis va les aider parce que c'est lui qui leur fait confiance aussi sur Contact qui est un film pareil techniquement extrêmement compliqué et il va leur donner d'ailleurs un plan qui a beaucoup d'enjeux mais sur Contact ils cherchaient partout et même McGuff la société française avait bossé dessus il y avait cette curiosité là à l'époque Zemeckis c'est clairement leur servir de carte de vie voilà et en fait ça ouvre vers quelque chose d'autre c'est ça mais ce qui est intéressant c'est que bizarrement à l'époque je lisais tous les cinéfacts et tout et je me souviens que c'est l'impression que j'avais en tout cas que Contact avait été presque une meilleure carte de visite à l'international pour Weta que Frighteners c'était un plus gros film voilà Frighteners c'est un film qui est un peu passé sous les radars mais on en reparlera au moment de la sortie et oui oui tout à fait et alors l'autre truc aussi qui est intéressant c'est qu'il a fallu aussi qu'il fasse venir des talents étrangers et ça c'était pas évident du tout c'est à dire que dire tout à coup au mec tu viens à Wellington c'est un peu c'est un peu nulle part en fait Wellington c'est quand même une petite ville ouais c'est pas très grand et si tu vas t'isoler là-bas en tant qu'artiste des effets spéciaux c'est pas facile en fait de retrouver un boulot de retourner après à Los Angeles et tout donc ils vont réussir à avoir des gens encore une fois le superviseur c'est j'ai oublié son nom c'est un japonais en fait qui avait déjà travaillé sur Retour à le futur Tak Fujimoto je voulais te retrouver merci c'est un chef-op non c'est un chef-op bien sûr donc mais au début Weta reste quand même une petite structure c'est-à-dire que là aussi le truc de Frightener c'est que tout ce qu'ils n'ont pas en force de frappe en tant que main d'oeuvre en tant que pognon et tout ils vont l'avoir sur la longueur en fait c'est ou alors t'as l'argent ou alors t'as le temps en l'occurrence eux ils auront le temps et c'est ça aussi qui va jouer en faveur en fait de la production du film ce qui est marrant d'ailleurs sur je me permets juste comme ça par rapport aux effets spéciaux et à ce que tu racontes de la mise en place de Weta qui comme le disait Rafik au début c'est deux stations silicon graphiques puis on va bosser 120 heures et tout ça ça préfigure quand même vachement le crunch dans les jeux vidéo à terme tu sais c'est-à-dire il y a quand même quelque chose là-dedans où tout d'un coup on bascule entre guillemets je caricature quand je dis d'un cinéma de papa mais c'est pas ça c'est-à-dire que l'arrivée de l'informatique tout ça va créer des conditions de travail qui fondamentalement vont petit à petit ressembler à celle qui va conditionner le jeu vidéo alors que là on est directement dans des effets spéciaux qui sont pas l'idée c'est pas de censer être réaliste mais c'est de reproduire une réalité le plus précisément possible là où le jeu vidéo n'est pas encore là-dedans et progressivement ces deux univers vont se rapprocher aujourd'hui on voit bien la fabrication de Last of Us la fabrication de Cyberpunk ou des choses comme ça conditionne une chaîne de production qui est infernale et qui va créer du crunch qui va créer des choses qui commencent à poser problème aujourd'hui c'est très très courant dans le jeu vidéo mais c'est très courant dans les effets spéciaux actuelles ça a été une bascule aussi dans le jeu vidéo c'est-à-dire à partir du moment où tu vas vers la création de cinématiques la création d'univers de plus en plus photoréaliste c'est d'une complexité folle et moi je trouve ça assez marrant de voir à cette époque-là ces mecs dans le cinéma qui sont en train de créer des conditions et des systèmes de production de travail qui vont devenir finalement assez proches de ce qu'on voit aujourd'hui dans le jeu vidéo oui tout à fait après le truc c'est que si tu veux il y a aussi une démarche de Jackson qui est ce comportement un petit peu équivoque finalement dont on a déjà parlé qui est d'une part de se préparer à mort de travailler énormément mais d'avoir une démarche systématiquement jusqu'au boutiste qui pousse à bout tout le monde et qui pousse ses équipes à bout totalement c'est-à-dire que Phantom contre Phantom c'est six mois de tornage je crois qu'à l'époque c'est un record mais en même temps par exemple la créature finale qu'avale les deux méchants ça a été fait je crois du concept jusqu'à la livraison des plans calculés je crois que c'est 15 jours c'est quelque chose comme ça c'est pas le meilleur Freddy par exemple apparemment elle en a jamais vu même des Freddy en fait disait ça c'était truc à la Freddy Krueger c'est complètement con moi je veux pas de ce genre de bestiole et tout et puis Bab Jackson lui il gagne à l'usure en fait c'est ça le truc je pense du personnage il a fini par gagner sur ce truc là mais les mecs de Weta se sont retrouvés ils avaient rien ils avaient pas de créature ils avaient pas de design ils savaient pas comment ils allaient faire et pour l'époque encore une fois pour le milieu des années 90 c'est hyper ambitieux en fait comme bestiole c'est hyper compliqué donc lui il adore ça tu penses justement on en avait parlé la dernière fois mais dans les Feebles le monstre du lac que les personnages traversaient en bagnole il sort par le cul t'as ça dans Braindead aussi enfin voilà il adore ce genre de mais l'attention elle vient effectivement du fait que Fran Walsh elle était plus encore une fois dans un délire un peu plus gothique de rapport à la mort etc et Jackson il est chez les loups-mout de Réa Réozan en gros et dans le commentaire audio de Frighten ils sont encore en train de s'en gueuler c'est sur le sujet moi ce que j'ai l'air c'est quand elle se fout de sa gueule en fait à Jackson c'est assez rigolo parce qu'elle est très agressive Fran Walsh si vous avez jamais écouté un commentaire audio je vous conseille elle est très très agressive encore plus quand elle est avec Philippe Aboyens je trouve et puis t'as Jackson qui se marre là qui encaisse les trucs mais tu sens qu'il lâche pas le morceau pour autant après il faut préciser un truc que tu dis qu'il pousse les gens dans leur dernier retranchement mais lui-même aussi on va le voir moi ça fait partie de la promo quasi complète dans les bonus de King Kong où tu le vois à moitié du temps il est en train de dormir il est en train de rattraper le sommeil on va en parler après mais sur des blockbusters comme ça le seigneur aussi il se tape des nuits de 4h des journées de travail de 20h spécifiquement je me rappelle sur King Kong en fait où tu le voyais dormir la moitié du temps ils avaient fait un gag je crois que c'est Richard Taylor qui racontait qu'effectivement c'était très dur mais que tu pouvais avoir que du respect pour le mec quand tu voyais qu'il était le premier sur le pont et le dernier parti c'est 20h de travail par jour du mec en tout cas déjà sur Freightner comme on l'a dit on est dans un boulot de malade et effectivement rendu d'autant plus compliqué que chaque plan doit être au moins doublé mais en même temps c'est le début d'une organisation absolument phénoménale parce que le film n'est même pas storyboardé jusqu'au bout en fait non ils n'ont pas eu le temps ils n'ont pas eu le temps après c'est une technique qui développe j'ai un peu tendu la perche tout à l'heure pour parler du scénario mais sur Freightner c'est déjà là où il commence à faire des trucs avec des sessions où il rentre le soir et il continue d'écrire à nouveau en plein tournage on ne s'arrête pas d'écrire on ne s'arrête pas de repenser la mise en scène on ne s'arrête pas et du coup ça donne effectivement ça va donner au film cet aspect un peu millefeuille parce que quand tu commences à le mettre à plein tu t'aperçois que c'est un cauchemar en fait narratif Freightner je crois dans ta critique à l'époque oui où je disais qu'il y avait 8 films il y avait 7 pitches on a pitché avec l'histoire de Michael J. Fox mais tu peux faire les pitches de tous les personnages principaux avec leurs problématiques et effectivement tu as toute une histoire rien que le personnage de Jeffrey Dahmer Jeffrey Combs ouais Jeffrey Combs pourquoi j'ai dit Jeffrey c'est parce que c'est le lieutenant Dahmers bref rien qu'avec lui effectivement tu pourrais faire un film entier avec ce personnage c'est presque un personnage d'ailleurs secondaire enfin moi je l'adore Jeffrey Combs il est génial mais il est presque trop dense en fait c'est à dire que tu te dis mais moi je me souviens quand il y a eu toute la révélation quand il révèle son corps avec toutes les marques dessus et tout je me suis dit est-ce que j'ai le temps d'ingurgiter encore cette masse on en parlait tout à l'heure avec Kraft mais c'est vrai que moi ce que j'adore dans le personnage c'est que c'est un personnage qui a tu parlais de mille feuilles au niveau du film mais t'as même des personnages mille feuilles et souvent t'apprends des choses qui sont implicites et qui se dévoilent par la suite la première scène où il apparaît quand il arrive au commissariat avec l'héroïne et le shérif on comprend donc il se tient à l'écart il s'assure pas au bureau avec eux il rentre pas dans la pièce il tient dans le couloir et là t'as un jeu de mime de Jeffrey Combs qui est formidable moi je trouve c'est terrible ce film parce que si ça avait marché je pense que ça aurait vraiment lancé sa carrière au niveau de mec mais donc tu comprends qu'il se tient à l'écart parce qu'il ne supporte pas les voix des femmes quand elles deviennent trop stridentes et en même temps tu comprends par la suite après aussi qu'il s'assoit pas au bureau parce qu'en fait il a des hémorroïdes c'est juste un détail mais à un moment il rentre dans la bagnole il met ce coussin c'est un détail mais il a demandé du boulot et le personnage il est comme ça effectivement t'as tout le temps des strats que tu apprends par la suite à chaque scène effectivement il révèle une nouvelle couche encore plus délirante jusqu'à ce qu'il arrache sa chemise avant de montrer son corps il a aussi un gilet pare-balles enfin pas un gilet pare-balles une armure un truc médiéval un truc médiéval voilà mais je crois que c'est dans pour éviter qu'on le contrôle son esprit je crois mais c'est dans le directeur de Funcut que je crois que c'est évoqué parce que toi tu me disais que Jackson il avait écrit des biographies en fait voilà ils avaient fait une bio ils avaient déduit que ce personnage comme il avait été infiltré dans toutes les sectes les plus dangereuses des Etats-Unis il était passé par tous les stades il avait fait toutes les cérémonies occultes et c'était devenu l'esprit sexuel de la famille Manson mais c'est dans le directeur de Funcut si si tu le vois il en parle ça mais ce qui est intéressant aussi c'est que ça procède aussi de la même démarche c'est-à-dire que pour Peter Jackson il n'y a jamais assez en fait il y a une vraie boulimie et il y a une boulimie aussi créative c'est-à-dire que tous les comédiens vont être copieusement invités à écrire en même et à construire en même leur personnage le look de Jeffrey Combs c'est lui qui l'a porté la mèche hitlérienne les lentilles noires il allait modeler les prothèses en fait justement de son torse avec les mecs de Weta à l'époque et c'est la même chose avec les deux fantômes qui accompagnent en fait Michael G. Fox où ils n'ont pas eu droit à un casting classique en fait ils devaient faire des blagues c'était le truc et après ils ont intégré au maximum tous les trucs de stand-up parce qu'ils cherchaient c'est un truc qui revient dans la bouche de tous les collaborateurs de Peter Jackson de dire que effectivement alors c'est une bête de travail qui existe beaucoup des autres tout ça qui contrôle tout le truc mais qui attendent clairement des suggestions et effectivement c'est le cas avec des acteurs comme Jeffrey Combs qui apportent des trucs et qui nourrissent le personnage ouais mais c'est c'est là où tu vois la maturation je pense progressive de Jackson il n'y a fondamentalement rien d'exceptionnel quand tu t'intéresses à l'histoire du scénario ou à l'écriture ou à la littérature ou tout simplement tu sais qu'une histoire si tu veux qu'elle résonne de quelque manière que ce soit quel que soit ton propos qu'il soit thématique philosophique ce que tu veux tu veux impliquer quelqu'un tu dois travailler tes personnages tu dois les travailler d'une manière absolue et totale ouais mais tout le monde n'arrive pas à faire ça non on n'arrive pas à faire ça je suis complètement d'accord et on s'impressionne d'autant plus si tu veux de ça qu'aujourd'hui on est à l'opposé du spectre on a des personnages fonctions qui sont creux qui sont vides et dont on devrait réaliser il y avait beaucoup de blockbusters qui étaient à l'opposé du spectre à l'époque aussi moi je parie indépendante c'est sorti de même été je peux finir mon propos sans que vous critiquiez ce que je n'ai pas encore dit ce qui est quand même génial je ne suis pas du tout en train de contester je ne suis pas en train de dire c'est nul qu'il écrive bien ses persos ça ne va pas ou quoi au contraire je trouve ça super bien je dis juste que quand je parle de maturation et je pense que c'est que c'est Julien qui a pointé du doigt si on veut se faire le gentil avocat du diable sans être dans le dénigrement parce que ce n'est pas mon cas cette boulimie elle est à double tranchant donc moi je trouve effectivement que la densité d'informations dans Frighteners est dingue elle est peut-être même too much dans le sens qu'elle produit un effet émotionnel de complexité d'intensité de comment te dire de telle vitesse d'information que ça impacte la réception qu'on peut avoir sur le film alors elle est peut-être volontaire pas volontaire peu importe là où dans Le Seigneur des Anneaux peut-être aussi parce que ce n'est pas entre guillemets les personnages qu'ils ont inventés eux-mêmes et dont ils ont pu saisir la quintessence pour le traduire de la manière la plus intelligente possible je trouve qu'il y a un dosage dans l'information dans ce qui est nécessaire à véhiculer d'un personnage ou d'un autre qui est réellement pour moi brillant à partir du Seigneur des Anneaux là où Frighteners moi Frighteners je ne l'ai pas revu depuis un moment donc je ne vais pas rentrer mais il y a des trucs que tu ne plaisais pas tu m'avais dit c'est-à-dire que moi j'ai des problèmes avec le film c'est très bien je veux dire le décortiquage analytique de la fabrication d'un film qu'il soit au niveau des effets spéciaux de son système de production de son scénario ça c'est génial tu peux reconnaître le génie d'un mec la proté d'un mec la détermination d'un créateur comme ça et moi je suis le premier à défendre Jackson là-dessus c'est un auteur impressionnant dans l'histoire du cinéma il n'empêche que tout ce que tu peux admirer de cette fabrication là ne fait pas forcément ne va pas produire forcément que tu admires ou que tu as ressenti le résultat de manière géniale moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça c'est-à-dire que je pense que tu ne peux pas décorréler la fabrication la conception d'un film de son sens profond et de son mode de fonctionnement je n'ai pas dit ça si si tu as quand même un peu décorolé je n'ai jamais dit que la fabrication d'un film était décorrélée du sens qu'il produit alors attention attention la sémantique c'est important je n'ai pas dit ça je dis je peux reconnaître je peux finir ma phrase je dis je peux reconnaître le génie d'une fabrication je peux reconnaître le parcours du combattant que ça a pu représenter je finis je peux reconnaître les multiples liens qu'on peut faire d'un film à un autre et tout ça très bien sans pour autant avoir un ressenti d'admiration absolue sur un film je l'ai sur Le Seigneur des Anneaux cette admiration là je ne l'ai jamais ressentie sur Fantôme contre Fantôme tout ça pour dire que tu aimes moins Fantôme contre Fantôme que Le Seigneur des Anneaux mais vous ne me laissez pas finir j'aurais pu le dire en raison en fait la question si tu veux c'est que c'est surtout moi je pense à cette table après je ne sais pas ce que les autres en pensent j'allais justement parce qu'on a beaucoup beaucoup parlé de la fabrication effectivement pour moi il y a un déjà dans le Fantôme contre Fantôme une rythmique complètement dingue c'est à dire que en fait même quand tu n'avais pas vu dans énormément de blockbusters de l'époque parce que moi je fais une blague sur Independence Day mais là on parle des qualités d'écriture ça a été fait n'importe comment Independence Day ça a été lancé va comme je te pousse mais on peut très bien citer les baissons on peut très bien citer tout un tas de trucs qui sont mal écrits là effectivement il y a ça après moi je peux comprendre je sais que tu m'avais dit par exemple un des problèmes que tu avais c'était par exemple les deux personnages des sidekicks moi j'aime pas les fantômes en fait c'est pas ça c'est que le film est à la croisée de genre entre guillemets il est à la fois un film fantastique qui a de temps en temps des relents de films horrifiques il a un côté slapstick il a des personnages un peu fous à certains moments et il a une volonté de comédie et sa volonté de comédie passe pour beaucoup entre Michael G. Fox et ses partenaires ectoplasme qui pour moi ne fonctionnent pas mais c'est pour ça que je dis c'est pas important c'est mon ressenti ça dépend desquels on parle par exemple le juge il est super dans le film moi j'adore j'ai pas revu le film tu parles de Hermie non non je parle de le juge le juge fantôme moi j'adore j'ai fréquence tu vois dans le film j'ai fréquence j'adore la dimension fantastique j'adore le spectre j'adore tout ça le juge fantôme fait effectivement partie de ces trucs mille feuilles c'est à dire qu'il y a des tas d'idées qui sont cumulées dans le film et qui peuvent je pense très vite être boulimiques pour certains spectateurs parce que le juge déjà il était présenté à travers un gag qui est pas facile à comprendre qui est que t'as ce chien qui a volé une mâchoire et voilà qui est censé être une scène de comédie et tu t'aperçois qu'elle a volé la mâchoire de son maître qui est un juge qui est en train de partir en morceaux et le mec se met à parler de sa sexualité et qu'il en a plus et là tout d'un coup tu dis ah oui alors en plus il faut que j'assimile alors que je suis déjà en train d'assimiler d'autres trucs que j'assimile le fait que ces fantômes eux-mêmes partent en décrépitude dans l'au-delà et que ce mec là il en peut plus après le truc c'est ce que j'allais dire par rapport à la boulimie du film c'est à dire que là où je te rejoins c'est que moi par exemple si tu veux personnellement je préfère le cut sale que le directeur se fait une cut c'est à dire que pour le coup je le trouve un poil plus je trouve que les quarts d'heure supplémentaires il y a quelques trucs cools on a parlé de la scène de sexe tout ça etc etc il y a des trucs assez chouettes mais c'est pas forcément mon cut préféré je trouve que c'est pas celui qui va le plus le droit à l'essentiel le juge il a une conclusion assez touchante oui oui bien sûr t'as des belles choses tu vois ça reste plus ou moins le même film quand même mais par exemple c'est pas aussi pour moi évident que quand tu regardes la version longue de la communauté de l'anneau ou du retour du roi ou ce genre de choses j'ai plus de problèmes avec celle des deux tours mais le truc c'est que voilà en fait c'était pas l'évidence en fait si tu veux même si c'est super pour nous à l'époque en plus parce que ça faut le préciser quand le film est sorti donc ça a été un bidon sale aux Etats-Unis Raphique on va en parler elle a écrit un article dans Mad à l'époque pour la première sortie DVD parce qu'il était sorti cul nu alors qu'au même moment aux Etats-Unis t'avais un coffret laser 10 complètement dingue initié par Jackson qui faisait partie de la collection Signature Universal avait ce qu'ils appelaient une collection Signature où il y avait 4 heures de bonus sur le film ce qui était quand même malgré tout t'as plus t'as plus moi il me semblait que t'avais un making of par contre 4 heures même le making of dure plus de 4 heures Julien a passé une nuit entière non mais moi ça a été un choc c'est important en fait d'en parler de ça parce que voilà parce que c'était malgré le fait qu'il y avait beaucoup à l'époque Criterion commençait à se faire vraiment connaître en laser disque etc il y avait finalement très peu de films qui avaient le droit à ça et surtout un film comme Freighton on se disait vu le bide en fait il n'y a aucune raison mais c'est surtout que moi c'est le film je l'adore ça a été un choc quand je l'ai vu en salle je trouve que c'est un film rare en plus moi je n'en vois pas des espèces de blockbusters horrifiques un mélange des genres pur et dur c'est hallucinant c'est quasiment unique Freighton il y a très peu des trucs comme ça c'est à dire moi je pense que c'est à peu près enfin je te laisse terminer non non vas-y Arnaud c'est pas ce que pour rebondir là dessus mais c'est à peu près le seul équivalent réussi de l'esprit ici comics c'est parce que c'est vraiment ça c'est à dire tu retrouves tout tu retrouves l'humour sardonique tu retrouves l'horreur tu retrouves l'action tu vois tout ça l'aventure les enquêtes les enquêtes c'est vraiment moi je ne vois pas le côté un peu un peu irrévérencieux aussi que tu avais dedans je ne vois pas d'exemple aussi abouti et c'est là où moi je trouve que ce qui marque Peter Jackson vraiment ce qui fait son originalité c'est sa capacité à fédérer pas mal de monde à développer comme ça des histoires mille feuilles à les organiser sur le tournage en faisant appel à tout le monde comme on disait tout à l'heure c'est les comédiens les techniciens en donnant une marge neuve et pourtant à l'arrivée en ayant toujours une unité à son produit final parce que le Seigneur des Anneaux c'est le mec il a beau faire appel à tout le monde c'est quelqu'un qui pratique beaucoup la seconde équipe Peter Jackson contrairement à un Del Toro je ne sais pas s'ils auraient réussi à vraiment s'entendre sur le Hobbit si Del Toro l'avait fait mais c'est quelqu'un qui délègue énormément et qui pourtant au final arrive à tenir son combat le Seigneur des Anneaux c'est le réalisme l'adaptation de Tolkien par une vision réaliste et c'est tenu et le truc de Fantôme contre Fantôme c'est tenu aussi ce côté vraiment ici comics pur et dur mais ce qui est important dans le making of et ça rejoint totalement ce que tu vas dire c'est que moi je l'ai découvert donc j'ai découvert le film c'est le premier film que j'ai vu en plus en festival donc c'est aussi des choses qui comptent je pense qu'il faut que je le remette parce que ça peut-être atténue aussi la pertinence peut-être de mon ressenti vis-à-vis de ce film c'est un film qui a été important dans ma cinéphilie j'étais pas encore journaliste pro mais voilà j'étais à l'orée de ça mais surtout je me souviens très bien j'étais avec Erwan Chafiot quand on a acheté deux frappes on a pas cru qu'il y avait tout ça mais je pense que c'est important parce que nous on s'est lancé le truc effectivement en soirée on a passé la nuit blanche à regarder le truc et on est sortis avec la même réflexion on s'est dit ce mec là il peut faire un Star Wars et c'était pas qu'il peut prendre la suite de Lucas ou un truc comme ça c'est pas ça c'est que ce qui était évident c'est qu'il arrivait à tordre l'industrie du cinéma et à l'époque personne ne faisait ça personne il avait cette capacité à tordre l'industrie du cinéma à se créer en quelque sorte d'une espèce de domaine à lui à l'intérieur de ça avec sa propre logique sa propre énergie sa propre synergie aussi pour créer un univers extrêmement cohérent et incroyablement foisonnant c'est à dire que moi je m'en souviens très bien quand j'ai vu le make-up que j'ai découvert qu'il y avait des personnages entiers qu'il avait coupé comme le gardien du cimetière et que en plus il l'avait coupé pour des bonnes raisons ce personnage c'est à dire que il s'était on peut préciser de quoi il s'agit parce qu'en fait c'est un gros cupidon qui était fait en marionnette il y a deux gardiens dans l'histoire on a le personnage de Erlie Hermé qui est le sergent instructeur de Full Metal Jacket il reprend clairement ce personnage là qui surveille qui surveille qui surveille ça ne devait pas être Erlie Hermé à la base qui surveille le cimetière et donc il s'assure que le personnage principal ne vienne pas débaucher les gens qui ont choisi de bien mourir que Michael Jackson est détesté des autres fantômes Michael J. Fox mais il y avait également un cupidon obèse donc une espèce de gros bébé joufflu aux fesses bien flasques avec deux petites ailes ridicules qui avaient été créées en... c'est un man in shoot mais avec une tête en animatronique et c'est vrai que du coup il y a un truc qui ne fonctionne pas en fait là-dedans tu te dis tout à coup il n'appartient pas à cet univers là et que c'est complètement logique finalement qu'il l'ait coupé c'est-à-dire que la seule exception c'était quelque part le chien auparavant mais c'est un animal c'est pas pareil là tout à coup t'avais ce personnage qui parlait c'est vrai que tu comprenais ça et tu te rendais compte que dans la démarche et dans l'énergie en fait de bonhomme en fait qu'on adorait tous mais moi je l'avais pas placé à ce niveau-là en fait et c'est vraiment en fait en découvrant cette conception je me suis dit mais il faut qu'il fasse un truc beaucoup plus grand en fait ce mec beaucoup beaucoup plus grand et juste pour conclure là-dessus je me souviens aussi que j'étais content moi de voir qu'il allait faire un King Kong et tout mais j'ai vraiment été content quand j'ai vu qu'il allait faire le Seigneur des Anneaux parce que c'était ça en fait qui était important voilà justement là ça fait trois quarts d'heure qu'on parle bien tapé qu'on parle de fantôme contre fantôme il faut peut-être qu'on passe un peu à la suite parce que c'est les germes en fait bien sûr mais j'ai pas dit je vais pas raconter ici cette anecdote que j'avais déjà racontée dans un podcast nos ciné mais c'est après avoir vu Frighteners qu'avec un copain de l'époque on s'était imaginé que Jackson fasse le Seigneur des Anneaux littéralement c'est à dire on a passé la soirée à délirer sur le personnage de la mort qui nous rappelait déjà un Asgoul qui évoquait déjà un Asgoul et on s'était dit mais qui pourrait faire un Seigneur des Anneaux est-ce que c'est possible etc on était parti du principe que le film que ça resterait un projet totalement impossible que personne ne le ferait jamais en tout cas dans les bonnes conditions mais on s'était dit si quelqu'un devait le faire ça serait forcément ce gars-là moi j'ai une petite anecdote pour boucler Fantôme contre Feu parce que j'aime bien cette anecdote et en fait ça va peut-être faire marrer les auditeurs et peut-être même que parmi les auditeurs il y a ce monsieur qu'on avait rencontré à l'époque à l'époque quand tu avais fait cet article parce que pour la réception on va dire de Fantôme contre Feu il faut quand même dire que c'est un film malgré la présence de Michael J. Fox qui avait encore une aura de star à l'époque malgré tout ça c'est un bide on peut expliquer pourquoi c'est un bide aussi ? parce qu'il y a des raisons objectifs au fait qu'il a été rapidement le film devait sortir durant Halloween 2016 il avait vraiment été conçu pour ça Universal a décidé de le sortir en juillet donc de leur retirer 4 mois dans la gueule alors qu'ils avaient justement tous ces plans d'effets spéciaux à fournir vous avez été prévenu en décembre de cette décision ça a dû être absolument dingue pour donner une petite idée en fait et en plus de ça donc ils avaient l'obligation de rendre un film PG PG-13 PG-13 donc interdit au moins de 13 ans non accompagné et pour Peter Jackson comme pour Zemeckis le film qu'ils avaient rendu était totalement PG mais dès les premières scènes où t'as la mère qui tire sur le fantôme avec son gros shotgun la MPA leur a fait comprendre que c'était du classement R donc Zemeckis était furax parce qu'en fait ils se sont dit si on avait su qu'on allait être classé R on s'en serait donné à cœur joie on aurait été un peu plus gorace le film est classé R de toute façon le film est classé R mais sachant ça ils étaient tellement furaces que Jackson a décidé de changer la mort de personnages de Jeffrey Combs qui au départ s'est ramassé une balle dans le ventre il s'est dit bon attends s'il y en est classé R je lui fais péter la gueule donc c'est là où il a eu l'idée de lui faire exploser en numérique le premier effet je crois gore numérique de l'histoire de Julien mais du coup ça cassait aussi une partie du public du film parce que c'est quand même un film qui a été conçu en partie pour les adolescents et enfin la très très bonne idée la foi d'ailleurs d'Universal dans le succès du film parce que je pense qu'eux-mêmes ont dû se dire bon ben et la très très bonne idée donc de sortir ça durant les Jeux Olympiques américains ce qui fait que le film ne pouvait absolument pas créer l'événement d'aucune lumière que ce soit donc c'est pas la qualité du film qui l'a flingué mais vraiment cette sortie cette sortie et d'ailleurs dans l'intervalle entre 96 donc la sortie du film aux Etats-Unis et 2001 puisque c'est la sortie de la communauté de l'anneau avant que Peter Jackson devienne vraiment une super star des réalisateurs donc le film a été un petit peu traité on va dire à part ce signature edition mais en tout cas dans le reste du monde un peu traité comme voilà toi t'avais écrit un article là-dessus dans Mad Movies à l'époque parce que je sortais de la FNAC donc je voyais bien comment les films étaient distribués et je voyais que les gens qui sortaient ces films-là ils savaient absolument pas à quoi ils avaient à faire donc en gros dans cet article j'expliquais que si Frighteners parce qu'à l'époque Le Seigneur des Anneaux faisait déjà du buzz même si le film n'était pas encore sorti mais à aucun moment sur la jaquette il était dit parce que pour le grand public c'était quand même compliqué j'expliquais tout simplement parce que chez Universal il y a marqué Michael J. Fox c'est tout ils sortent le film c'est une nouvelle comédie Michael J. Fox comme il en a fait des tonnes je crois qu'il y avait James Kiss quand même il précisait justement pour lui Anecdote Anecdote en fait un peu rigolote enfin moi je trouve parce que je l'ai vécu avec toi à Movies 2000 donc à la boutique de Mad à l'époque t'avais des gens qui venaient en fait acheter le magazine qui étaient contents de te rencontrer en l'occurrence et en fait t'avais deux petits gars du sud qui se sont pointés et qui étaient manifestement ils ne savaient pas trop comment t'aborder et à un moment donné ils te demandent de signer l'article en question je crois c'est ça si je ne dis pas de bêtises c'est pas du sud bashing en plus c'était plutôt sympathique comme approche il faut réagir attends j'ai pas fini lui il ne connait pas l'anecdote et en fait en gros le mec il dit mais comment est-ce que je dois vous appeler il avait un accent du sud je vais ne le faire que pour le titre Rafik Phantom contre Phantom Jumi et en fait c'est un peu resté parce que je me suis dit je me suis mis à la place du mec je me suis dit il n'arrive pas à la bordée Rafik il ne sait pas comment lui parler c'était à la fois maladroit mais à la fois touchant donc je ne sais pas s'il nous écoute ce monsieur mais en tout cas on le salue ce podcast vous est dédié voilà mais avant donc c'était avant qu'on arrive au Seigneur des Anneaux il y avait déjà en fait t'avais déjà cette comment t'appelles ça toi en fait en tant que critique on va dire ce qu'aurait pu être Julien oui mais bon si on l'avait laissé Julien faire sa chronique Seigneur des Anneaux dans Starfix la fave du monde en aurait été changée complètement arrêtons de nous sucer la bite on va alors il y a un film t'en as parlé vite fait c'est toi qui en as parlé je crois Arnaud vite fait il y a eu un film dans l'intervalle c'est à dire que malgré tout malgré le bide on va dire du film il a quand même en fait ses entrées chez Universal il y avait l'idée de relancer un remake de King Kong il faut quand même préciser que même si le film est un échec il faut voir la gueule du film c'est quand même hallucinant Frighteners oui il y a des films dans l'industrie qui ne marchent pas mais qui circulent chez les professionnels et qui font la réputation des gens qui l'ont fait donc en l'occurrence King Kong a été lancé avant la sortie en plus de Frighteners c'est à dire qu'à Universal il commençait à recevoir les rushs il commençait à recevoir les plans d'effets spéciaux et donc c'est là où ils se sont dit tiens peut-être que lui il pourrait le faire il pourrait faire ça King Kong on l'a dit dans le premier épisode c'est quand même un film phare pour Peter Jackson donc forcément il se lance dans le truc à l'époque il y avait quand même un casting prévu on avait entendu parler de George Clooney notamment il me semble enfin il y avait je sais plus en fait on était encore au stade de l'écriture et Universal avait un peu de mal avec le concept aventure et comédie ce qui deux ans plus tard va être leur plus gros succès avec La Momie passons mais en fait et puis avec des passages qui se retrouvent on y reviendra mais effectivement ça c'était encore en négociation le ton le ton du film mais par contre effectivement la production était engagée et puis surtout Jackson a commencé à embaucher des gens en fait pour ce projet a fait venir des types pas seulement des Etats-Unis mais même de France de Grande-Bretagne enfin en gros tous les spécialistes des dessinateurs des faits spéciaux qui pouvaient être disponibles bah t'avais surtout un apport important avec le designer Bernie Wrightson en fait qui était là pour dessiner tout ce qui était notamment paysage et créature et ce qui était logique parce que Bernie Wrightson il a un style moi qui me rappelle en fait les gravures du 19ème et notamment Gustave Doré enfin si vous connaissez sa magnifique édition illustrée de Frankenstein c'est évident enfin la filiation elle est c'est le plus grand dessinateur de monstres de la BD américaine et c'est un mec qui a bossé pour IC Comics aussi c'est un mec qui a bossé pour IC Comics puis c'est vrai qu'il avait un tout petit peu commencé à travailler aussi pour certains superviseurs des effets spéciaux de maquillage et tout mais cette production de King Kong à cette époque là était extrêmement extrêmement avancée c'était pour Retour des morts vivants ou il avait fait des très beaux oui notamment non c'est Stout mais enfin bon il avait peut-être bossé aussi je crois si si sur Retour des morts vivants et ils avaient commencé à faire des tests notamment pour le crash numérique en fait de certains biplans ils avaient ils avaient commencé à faire enfin ils n'avaient pas commencé ils avaient fini l'intégralité en fait des dinosaures du film des marionnettes image par image c'est à dire qu'ils voulaient suivre ce qui avait été fait sur Jurassic Park de Spielberg c'est à dire prévisualiser intégralement en image par image toutes les scènes avec les créatures ce qui était un projet absolument délirant c'est à dire c'est pas compliqué à partir du moment où tu sais qu'il y a un script qui est finalisé tu vois t'imagines connaissant la méthode de Peter Jackson en plus t'imagines le boulot qui a été fourni en amont déjà au moment où le projet s'arrête et qu'il s'est arrêté et donc le projet qui va s'arrêter parce qu'ils apprennent que la production de Mon Ami Joe est lancée le remake voilà le remake de Mon Ami Joe et puis surtout il y a le Godzilla de Columbia voilà qui à l'époque apparaît comme le film qui va absolument tout déchiqueter sur son passage puisque donc on est au lendemain du carton international d'Independence Day et donc tout le monde s'attend évidemment à ce que le film de Roland Emmerich défonce tout donc en gros ils se disent avec King Kong on va se faire bouffer et là Raffi qui était déchiré surtout qu'Universal surtout qu'Universal avait eu un gros problème de concurrence avec la Fox sur le film Volcano que la Fox avait produit et en face Universal avait le pic de Dante sur lequel ils ont dépensé beaucoup d'argent en promotion et en fait ils se sont ramassés donc ils se sont dit en gros avec King Kong on va au-delà de la mort donc ils ont poule de plug il y a un autre truc qui a dû jouer c'est que le King Kong par Universal était entouré d'une espèce d'aura de projet maudit c'est à dire qu'on connait tous malheureusement le remake produit par De Laurentiis mais ce qu'on sait peut-être moins c'est qu'à l'époque où De Laurentiis il a lancé ce film-là Universal devait refaire un King Kong en fait dans les années 70 et ils avaient engagé beaucoup d'argent en fait dans ce projet-là et ils ont dû l'annuler au dernier moment donc je pense que ça joue aussi dans leur décision mais donc du coup ils se retrouvent sur un projet qui est cher à son cœur voilà il se retrouve avec une équipe il a fait venir des gens de Nouvelle-Zalemande Le Seigneur des Anneaux donc Rafik je l'ai pas vu tu l'as pas vu si tu connais pas c'est pas mal ces trois films donc Le Seigneur des Anneaux pendant très longtemps c'est déjà le film qui ne se fera jamais c'est un inadaptable c'est totalement inadaptable il y a eu dans les années 70 l'idée d'en faire une version avec les Beatles dans lesquelles ils allaient tous les quatre jouer les Hobbits donc pour ceux qui ont vu Yellow Submarine vous pouvez avoir une vague idée de ce que ça aurait donné comme balade champette parce que tout simplement le bouquin de Tolkien a été absolument fondamental George Bournemann aussi il a travaillé une adaptation mais Tolkien a été absolument fondamental sur les campus américains des années 60 il est au coeur de cette culture des 60's même si le pauvre homme s'en défendait il avait un peu de mal avec les hippies qui venaient le féliciter les hippies les bêtnicks s'en sont complètement emparés jusque dans leur délire voilà il a irrigué toute une partie de la scène de la scène rock de Led Zeppelin et compagnie donc il est vraiment dans cette culture il y a le dessin disons que ce n'est pas un hasard si c'est Ralph Bakfi qui l'a adapté en animation voilà le réalisateur de Fritz the Cat qui adapte Tolkien ah oui mais c'était logique donc c'est une contre-culture qui a également et s'est aimé de façon absolument essentielle dans le jeu de rôle mais là Yannick nous en dira peut-être plus sur l'apport de la culture rôliste en fait dans la conception de ces films et donc oui il est inenvisageable de pouvoir adapter ça déjà pour des raisons purement matérielles puisque tant que les effets spéciaux ne permettent pas de créer ce qu'on veut on imagine qu'il faudrait des budgets soviétiques pour pouvoir faire un film comme ça des trucs à la Sergei Bondarchuk c'est-à-dire quand tu parles du jeu de rôle moi je pense justement que en fait l'appropriation qu'avait effectuée la génération beatnik toute cette contre-culture sur l'univers de Tolkien ça c'était comme tu le disais dans les années 110 je pense que c'était précisément dans les années 80-90 la grande époque des rôlistes le jeu de rôle qui a permis de revenir davantage vers l'univers vers la sève originale de ce qu'était l'univers Tolkien et qui a permis de préparer l'arrivée de Jackson sauf que je pense pas qu'il y ait vraiment d'antinomie je pense que c'est un même courant naturel je parle pas d'antinomie je parle de rivières qui se redirigent un mec comme John O qui a été très important dans l'imaginaire visuel de cette saga pour les rôlistes c'est un peu pas cool il y a une vraie continuité je parle d'une continuité effectivement mais qui quand même retourne vers je pense pas que l'arrivée de Jackson ce que je veux dire avec sa trilogie je pense que ça n'aurait pas été la même chose en tout cas s'il y avait pas eu dans les années 80-90 cette expansion du jeu de rôle ce qui est sûr et certain c'est que je pense que parce qu'on va peut-être faire des parallèles là aussi avec Star Wars qui me semble assez évident mais ce qui est certain c'est que t'avais la totalité d'une portion de la culture pop on va l'appeler comme ça à faute de mieux qui tendait vers l'héroïque fantaisie en fait et où tu sentais qu'il y avait un manque au cinéma avec ça que c'était le genre le moins bien servi c'est ça c'est à dire que tu le voyais c'était dans les comics enfin moi j'étais un gros lecteur des Conan de John Buscema par exemple donc évidemment en littérature le succès de l'héroïque fantaisie ne s'est jamais démenti comme vous venez de le dire dans les jeux de rôle c'était extrêmement présent ça a irrigué de façon un petit peu parallèle tout ce qui est devenu enfin tout ce qui a été Space Opera aussi à la fin des années 70 et dans le courant des années 80 et tu sentais qu'il y avait quelque chose là qui n'était pas logique en fait dans l'évolution on va dire naturelle de cette culture là c'est à dire qu'il y avait quelque chose où tu dis mais qu'est-ce qui se passe pourquoi ça n'arrive pas et je pense que d'ailleurs Willow est venu de cette observation là de Lucas et qui est la même Willow à l'époque moi je me rappelle j'étais un peu dans les milieux rôlistes à l'époque Willow c'était un film qui était attendu comme le Messie tu t'attendais ça c'est à dire que de la même façon je pense que nous on pouvait attendre un truc sur la comme la guerre des étoiles parce qu'il y avait un manque aussi et un succès n'est pas spontané c'est à dire que pour qu'il y ait un succès c'est qu'il y ait un besoin qu'il y ait un manque il y avait ce manque là aussi dans l'Éric Fantasy on se tournait vers le Japon à l'époque sur des dessins animés comme les chroniques de la guerre de l'Odos etc juste pour avoir notre dose de fantaisie effectivement mais donc il y avait cette idée que je rebondis juste là dessus parce que je pense que il y a c'est un mélange de différents trucs il y avait effectivement ce manque là mais le Seigneur des Anneaux moi j'ai vécu pas mal cette époque rôliste il était fondamental mais il était déjà il était déjà la pierre dans le jardin tu vois ce que je veux dire c'était pas le truc qu'on attendait forcément qu'il se crée puisqu'il était un peu le socle commun d'amour de tous ces trucs là tous les rôlistes avaient lu le Seigneur des Anneaux et il y avait quelque chose de l'ordre de c'est intouchable on est d'accord c'est le modèle et du coup la passion se vivait à travers les déclinaisons du Seigneur des Anneaux ça se vivait davantage à travers le Sword and Sorcery tu vois Stormbringer culte c'était tout un dérivatif qui n'était pas d'ailleurs représenté depuis Conan au cinéma et ce qui est marrant c'est que le Seigneur des Anneaux comme on était plus sur les déclinaisons il n'y avait pas encore il n'y avait pas ce truc très noble à vouloir le traiter c'est à dire qu'il devenait déjà sujet à post-modernisme entre guillemets sujet à parodie d'un côté sujet à dérivatif de l'autre et ce qui est plutôt marrant c'est de voir comment quand Jackson le fait à la fois le Seigneur des Anneaux est d'un respect absolu en tout cas la tentative la plus absolue de déférence et de respect vis-à-vis de l'oeuvre originale mais en même temps il ne s'interdit jamais d'y inscrire déjà le post-modernisme dont il avait été l'objet c'est à dire la moquerie c'est à dire le jeu très rôliste le côté Naël Buck je veux dire Gimli on a un côté Naël Buck tu vois ce que je veux dire non mais voilà que tu sens moins dans le bouquin la peinture de certains orques de certains ourukas il est déjà dans un excès qui est presque une caricature par moments et qui était né déjà de la façon dont on poussait ce modèle qui nous servait à tous en rôliste vers des directions plus exagérées diverses déclinées et moi c'est là où j'ai adoré le Seigneur des Anneaux c'est que je trouvais qu'il y avait un subtil équilibre entre les deux il s'était fait taber dessus par des puristes par exemple pour Gimli et j'étais là oui mais tu peux plus on a tellement parlé du Seigneur des Anneaux on l'a tellement lu on le connait tellement par coeur que c'était marrant de jouer avec la façon dont les gens se l'étaient aussi approprié c'est ça on n'est plus à l'époque des illustrations des frères Hildelbrand exactement à tout prendre aussi le premier degré on va dire c'est un peu ce qui est dans Willow de base sauf que le film ne fonctionne pas aussi là dessus en termes de crédibilité de l'univers de fantasy cette variété d'émotions justement je pense que ça participe de son projet global c'est à dire de faire une retranscription de l'univers tolkien mais comme je disais tout à l'heure réaliste presque historique de lui donner une existence physique avant d'arriver je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi on en reparlera on en reparlera on en reparlera on va revenir un peu sur la conception la gestation du projet qui est quand même un peu particulière donc comme quoi il ne faut pas toujours mettre ses billes dans le même panier effectivement il y avait ce projet King Kong dont on a parlé mais en fait il y avait déjà cette idée du Seigneur des Anneaux sur laquelle Jackson et Fran Walsh avaient bossé en fait Créature Céleste avait été donc distribuée par Miramax dans le monde et c'est basiquement on peut considérer que c'est Miramax qui en avait fait le succès puisque leur grosse spécialité c'était quand même de convaincre la presse et les festivals de pousser les films aux Oscars pousser les films aux Oscars si vous ne voulez pas qu'on vous pousse dans le fleuve avec les pieds dans le béton mais bon et donc tu parles de méthode mafieuse je dis que peut-être que les frères Weinstein avaient leur méthode non enfin plus sérieusement Jackson avait à l'époque signé un deal avec les Weinstein qui était donc un first look deal c'est-à-dire en gros quel que soit le projet sur lequel ils bossaient il fallait qu'ils soient les premiers au courant et c'est donc eux qui avaient la possibilité de dire oui ou non et ensuite si c'était non ils allaient voir ailleurs mais avec un temps limite si je me souviens bien alors justement en tout cas par contrat ils ne pouvaient pas leur faire un enfant dans le dos ils ne pouvaient pas aller voir un autre studio et proposer un truc donc ce qui s'est passé c'est que un des gros succès de Miramax des années 90 c'était le patient anglais film totalement qui a marqué le traumatisé l'histoire du cinéma qui était une production de Saul Zenz Saul Zenz c'est aussi le connu comme le producteur d'Amadeus c'est lui qui avait les droits d'adaptation de l'oeuvre de Tolkien il était déjà sur l'origine du Ralph Bakshi voilà et donc c'était un bon deal en fait pour a priori pour Jackson et Walsh parce que voilà s'ils avaient ce first look deal avec Miramax Miramax c'était un très bon terme avec Saul Zenz donc on avait accès parce que Saul Zenz avait pas mal envoyé bouler des gens qui voulaient faire le Seigneur des Anneaux auparavant donc les négociations ont pu avoir lieu et donc ils se sont lancés dans une écriture de deux scripts en fait c'est à dire qu'ils savaient que ça allait être très très compliqué de proposer quelque chose qui soit au delà d'un film mais ils ont quand même ils se sont dit bon on va quand même essayer donc ils ont écrit deux énormes scripts qui étaient donc La Communauté de l'Anneau et La Guerre de l'Anneau dans laquelle ils ont tenté de synthétiser en fait voilà une oeuvre moi je les ai pas lues mais à mon avis le deuxième épisode devait être sacrément dense quoi parce que je crois que le premier s'est terminé à Elmsdip quoi le oui je crois que ça s'est terminé par le et apparemment le début du siège de Elmsdip donc tu te dis putain tout ce qui reste à raconter dans le deuxième de toute façon tu regardes le Rav Bakshi tu vois les raccourcis délirants qui sont faits dans l'histoire bon toujours est-il que c'est proposé donc à Miramax qui évidemment dit tout de suite non sur 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 la production de deux films mais c'est surtout qu'en fait le projet les intéresserait éventuellement mais pas avec Jackson à la barre et donc comme ils ont le droit de le faire ils disent on va peut-être en faire un seul film de deux heures et on va le donner à un de nos réalisateurs maison c'est-à-dire quelqu'un de vraiment talentueux ils veulent le donner à John Madden le réalisateur de Shakespeare in Love donc on est passé quand même à deux doigts de ça d'un Seigneur des Anneaux officiel par John Madden sur un film de deux heures et me semble-t-il tu peux peut-être me corriger il y avait alors je sais pas exactement mais que Laurence Casedans avait aussi en fait travaillé sur une version avec son fils oui tout à fait et ce qui est très ce qui est très étonnant c'est que moi j'ai lui posé la question à Laurence Casedans dans une interview pour Dreamcatcher à l'époque et en fait il a juste il m'a regardé et en fait il a juste fait je ne vois pas de quoi vous parlez littéralement mais c'est-à-dire genre en gros c'est-à-dire c'était un point moi ce qui m'a paru bizarre on va dire dans sa réponse c'est que à tout prendre il a peut-être pas travaillé sur ce projet-là mais en fait il savait que son nom a circulé en termes de rumeurs donc il aurait pu dire non c'est une rumeur ça n'est jamais arrivé non non en fait il m'a dit littéralement je ne vois pas de quoi vous parlez mais moi je crois que c'est même son fils qu'on avait parlé sur le net oui mais c'est ça qui était très étonnant mais bon bref après on peut comprendre ça lui reste en travers de la gorge après il y a des fois des deals comme ça à l'issue de projets avortés où vous n'avez pas le droit de par contrat d'évoquer le projet dans les médias ou des trucs comme ça oui je ne sais pas après si son fils en a parlé bon c'est une chose mais voilà en tout cas c'était il me semble dans cette chronologie-là et je ne sais pas jusqu'à quel degré donc en fait on est à ce point où le projet de Lucien Arisano va être retiré au couple Jackson-Walsh pour être filé à John Madden et alors je ne sais plus c'est quel consultant qui bosse à l'époque à Miramax fait comprendre à Weinstein que ça risque de faire mauvaise presse en fait si la presse commence à rapporter l'idée qu'il a retiré le projet à un auteur néo-zélandais pour filer à quelqu'un d'autre ça fera mauvais genre et donc du coup en bon prince les Weinstein ont dit bon ok on vous laisse trois semaines pour aller démarcher tous les autres studios ce qui est évidemment mission impossible même si Frighteners comme on l'a dit est un film très impressionnant Jackson c'est rien du tout à Hollywood trois semaines pour aller trouver une major et la convaincre de produire un truc aussi délirant que Le Seigneur des Anneaux cher un gros budget parce qu'on part vraiment on part de c'était combien le budget de Frighteners à peu près il me semble à l'époque 30 ou 40 moi il me semble que c'était plutôt 30 et en fait du coup on passe au triple quasiment voilà et donc sur ces trois semaines ils vont effectivement démarcher tout le monde les studios se faire renvoyer mais je crois que Jackson expliquait qu'il était déjà quand même en contact avec New Line à cette époque oui oui on va y arriver et ils font préparer par Oeta donc une vidéo de 36 minutes où ils montrent à la fois quelques quelques rocailles Julien tu me corriges du storyboard des maquettes la maquette de M.S. et un test de troll en image de synthèse qui est en train de jouer avec un ballon je crois mais je crois pas que le logiciel Massive ait déjà été moi il me semblait que si justement il me semblait que justement il y avait un plan le fameux plan qu'ils ont utilisé dans la toute première bande annonce qui était déjà un plan je suis pas sûr parce que Massive bon je peux en parler plus tard il y a eu beaucoup de fiction aussi autour de Massive donc je suis pas sûr qu'ils aient eu il me semblait que c'était un des trucs je me souviens plus trop parce que ces images là il y avait le concept du balrog enfin juste le concept et aussi beaucoup de maquettes donc une maquette de Foncom et une maquette de Helmsdeep mais on reviendra sur l'importance des maquettes d'ailleurs on en a pas parlé sur Frighteners tu m'as déçu sur ce coup là je m'attendais à ce que tu nous fasses une heure sur les maquettes de Frighteners bref et donc effectivement tous les studios vont leur fermer la porte et ce qui va se passer avec New Line c'est qu'à l'époque New Line ça fait des années qu'ils sont à la recherche d'une franchise pour les installer c'est une mini major ils cherchent un gros blockbuster ils cherchent ça c'est une mini major qui a de grosses ambitions ils se font pas mal voire beaucoup d'argent sur des films qui sont pas des films très chers beaucoup de sleepers voilà Seven étant l'exemple emblématique Seven The Mask The Man Dumber c'est des films qui ont coûté 15-20 patates et qui rapportent des fortunes mais à chaque fois chaque fin d'année ils ont un gros blockbuster qui se plante que ce soit Au revoir à jamais que ce soit Lost in Space magnifique dont ils espéraient tirer une franchise Lille Docteur Moreau voilà Lille Docteur Moreau magnifique ça quand même c'est bien qu'il existait quand même et donc voilà il leur manque une franchise il leur manque une franchise effectivement et ça ça va jouer en faveur de Jackson et Walsh c'est que Bob Shea il est tout à fait à l'écoute de quelque chose qui pourrait durer longtemps il est d'autant plus à l'écoute de ça que quand ils lui proposent deux films il leur dit mais attendez je comprends pas il y a trois livres voilà faisons trois films c'est à dire la réunion se passe je crois ils sont en réunion chez New Line pour la première fois et c'est Jackson qui avait raconté ça t'as Bob Shea en fait il le prend à part il l'emmène dans une pièce à côté et puis et il lui dit ça il lui dit mais Peter il me semblait qu'il y avait trois tomes comme s'il était presque gêné de lui dire ça et là du coup Jackson il se dit bon bah allez super il y a d'autres rumeurs qui disent que Bob Shea aurait dit pourquoi est-ce qu'on va la faire payer 9 dollars s'ils peuvent en payer 27 mais bon mais il faut savoir aussi il faut planter un peu le personnage c'est-à-dire que Bob Shea c'est un personnage un peu frappé il a toujours été un peu à part aussi tu vois il a toujours été un peu regardé bizarrement Hollywood c'est ça le truc aussi mais il y a je pense qu'il a vu là qu'il avait une carte à jouer une vraie revanche en fait à jouer sur l'industrie hollywoodienne elle est dingue elle est dingue l'histoire de ces boîtes New Line je me rappelle de ce papier dans Man Movies dans les années 80 qui titrait ça de Jean-Luc Godard à Freddy Krueger mais c'est vrai que c'est si un jour on reparle aussi des productions des Freddy Krueger c'est à chaque fois c'est des aventures complètement pétées et le mec prend des risques inconsidérés il fonctionne comme ça il a toujours fonctionné c'est quoi je m'engage un jour à faire un capture mag sur Freddy parce qu'apparemment ça fait des années que c'est le réglage et n'oublions pas que New Line est vu en tout cas par la presse comme une boîte directement concurrente de Miramax donc au niveau négociation politique c'est très compliqué et donc il y a un personnage qui va jouer un rôle absolument clé dans ces négociations de retirer doucement le projet Miramax pour l'amener chez New Line c'est Marc Kordeski donc le fameux gars chez qui Jackson dormait à l'époque où il songeait éventuellement à bosser à Hollywood Marc Kordeski ça tombe bien il n'y en a pas beaucoup à Hollywood à l'époque c'est un gros fondu de sa race du jeu de rôle donc le Seigneur des Anneaux c'est juste alléluia au dessus de tout donc on imagine que le type va donner absolument tout ce qu'il a pour s'assurer que ce projet puisse se faire dans les meilleures conditions et donc je pense que c'est important de souligner l'importance de Marc Kordeski pour l'anecdote si vous regardez le générique de fin du Retour du Roi sur les noms des différents personnages de l'équipe technique vous avez des illustrations et vous avez à un moment donné au niveau des producteurs il y a les deux frères Weinstein qui sont notés et Marc Kordeski et en illustration vous avez un chevalier qui est en train de tenir à distance deux énormes trolls baveux avec une lance c'est à dire aussi Kordeski effectivement le rôle capital dans la mise en place de cette trilogie et puis la manière dont elle a été faite il écrivait des textes sur Donjons et Dragons lorsqu'il était au lycée et on peut encore trouver ces articles de fanzine de fanzine rolliste sur internet peut-être préciser que c'était tout simplement aussi un producteur chez New Line à la base c'est à dire qu'à cette époque là il avait bossé sur des petites prods des petites prods genre Critters 3-4 je sais pas quoi ou Hidden 2 mais c'est à dire c'est ce genre de mec qui sont en train qui ont quasiment disparu à l'heure actuelle à Hollywood c'est à dire qui travaillent au sein des studios mais effectivement qui ont un background de fan et qui arrivent à se partager entre ces deux choses là et à jouer des tampons entre le réalisateur et le studio pour pouvoir aider le réalisateur à accoucher de sa vision et ça c'est un truc aussi que Jackson dans sa carrière aura réussi à s'entourner à parler juste avant de Zemeckis là maintenant Hordeski il aura réussi à s'entourer de gens comme ça capables de faire ça je sais pas s'il arriverait encore à le faire aujourd'hui et Le Seigneur des Anneaux la trilogie après je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais c'est aussi des grands films de producteurs c'est à dire qu'il s'agisse de Hordeski ou de Barry Osborne les films n'auraient pas vu le jour sans ces deux là y compris dans les moments de conflit qu'ils ont eu avec Peter Jackson c'est à dire que quand ils sont rentrés en conflit avec lui c'était pour le bien des projets et moi je pense que ce sont des mecs qui ont manqué sur le Hobbit il n'y a pas eu d'équivalent sur le Hobbit tu les vois ces gens là dans les bonus du Seigneur de Jeanneau notamment dans les films de Kostavo Steffle Barry Osborne Mark Hordeski et en fait tu vois au jour le jour que c'est littéralement des gens qui mettent les mains dans la merde c'est pas juste des exécutifs qui comptent dans leur bureau Barry Osborne ils shootent des scènes lui-même c'est ce que je disais tout à l'heure c'est hallucinant je ne sais pas comment ce mec Jackson arrive à préserver l'intégrité finale de son film et la démarche initiale qu'il a l'approche qu'il a sur le film avec autant d'intervenants qui l'inclut lui-même dans la boucle créative et c'est vrai que voilà Osborne quand tu le vois shooter des scènes fondamentales pour Osborne dans le récit donc là en fait donc là le projet est lancé le projet est lancé par New Line c'est un non on le rappelle c'est important c'est un non-événement total ça dépend où tu t'adresses c'est à dire que c'est deux lignes certes mais c'est quand même en fait les prémices d'internet exactement donc au niveau de la presse ça ne veut rien dire Peter Jackson réalisé Seigneur des Anneaux ok on passe à autre chose qu'est-ce que vous avez comme photo sur le Mexicain avec Julia Roberts le début de la chute des médias mainstreamers c'est ça voilà et effectivement ce qui va se passer à l'époque et ça sera vraiment le Seigneur des Anneaux va être le catalyseur de ce bouleversement culturel c'est que le net qui à l'époque basiquement n'est fréquenté que par des gros neurs purulents va péter un câble sur cette annonce et d'ailleurs Jackson va être très sensible à ça parce qu'il va bien sûr voir qu'il y a une agitation immédiate et une excitation immédiate sur le net et il va se décider à entretenir ça ça rejoint ce que Yannick nous dit de quelqu'un qui sait très bien ce qu'il est en train de faire c'est lui qui a envoyé la photo du premier la première photo de plateau et à l'époque il y a un site qui est un agrégateur de toute cette culture geek qui est Entity Cool News qui est un site qui amène des infos sur les films en tournage ou des infos sur les films que les studios des projections testent en fait où les gens racontent ce qu'ils ont vu dans les projections test et évidemment sur Entity Cool News les fans commencent à gueuler ils vont nous faire le Seigneur des Anneaux ça va être de la merde ils vont tout flinguer le truc auquel on peut évidemment s'attendre de la part d'un public qui a souvent été trahi et en fait Jackson va se pointer lui-même dans les commentaires de cette news pour expliquer quelle va être sa démarche en fait et on avait jamais eu ça en fait un réalisateur qui avant de se lancer dans un film vient voir directement le public en lui disant voilà ce que je veux faire après je vais peut-être pas réussir mais bon et il donne sa note d'intention en fait et ce qui fait Lucas avait déjà fait ça un peu en fait sur une édition spéciale en fait il avait commencé à utiliser Entity Cool News moi c'est à ce moment là où j'ai commencé à regarder vraiment le truc mais il avait utilisé justement Entity Cool News comme un vrai support de promotion des éditions spéciales donc là encore il y a une filiation parce qu'il savait que les termes qu'il allait amener allaient être compris par ce public en fait quand il aura cité Brevard les gars ont immédiatement ils ont dit ce ne sera pas Willow ils ont vu quelle était l'intention c'est une manière de court-circuiter la chaîne classique c'est à dire en cours de production tu t'adresses directement à la fin de la chaîne tu as fait rentrer dans la boucle plus que la fin de la chaîne ceux qui vont faire le premier week-end de sortie de ton film à partir de là c'est une manière de pirater déjà de créer des interférences dans la manière dont le studio dirige un projet et donc il va y avoir tellement d'excitation autour du projet Seigneur Zello sur internet que va se créer naturellement ce site qui est en fait un agrégateur de sites qui est The One Ring qui va être vraiment la centrale d'information du projet pendant deux ans et demi et pour laquelle ils vont faire des vidéos spécifiques de making-of au jour le jour qui sont souvent d'ailleurs des vidéos complètement gagesques il n'y a pas simplement des trucs mais qu'on attend tous fébrilement pour voir l'avancée justement du projet et rappelons-le parce que c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure la première photo de tournage qui est tombée sur internet à l'époque c'était un mouton un mouton de loin et ça y est ça commence et moi je me suis toujours dit c'est le mouton je me suis dit c'est tellement c'est le mouton de bad taste en fait c'est impossible c'est tellement un gag en fait le truc c'est qu'ils n'avaient pas le droit évidemment de photographier Hobbit Town et le village des Hobbits et en fait il y avait eu cette photo d'un mouton dont on savait qu'il allait être dans l'image d'Hobbit Town et donc la photo c'était voici le mouton le plus chanceux sur terre et c'était la première photo volée du Seigneur des Anneaux est-ce que dans la continuité des choses est-ce qu'on peut dire que voilà donc là on est à peu près à la rentrée 1999 septembre 1999 je crois si je dis pas de bêtises et c'est là où le tournage commence c'est un tournage marathon d'un an en tout cas la première portion c'est 270 jours qui sont prévus d'une traite avant les reshoots avec un casting il est en place oui casting c'est important de spécifier quelque chose c'est qu'à la base l'acteur qui devait être apprêté Aragorn en fait n'était pas juste avant on t'entame sur le casting moi j'ai une question pour Raph c'était à quel moment qu'il y avait cette première vidéo qui pour moi avait enflammé un peu le truc on voyait des premiers plans massifs et où ils disaient maintenant on a la technologie c'était en début 2000 donc ça avait déjà en fait voilà il y avait déjà une excitation monstrueuse sur le net mais rien au niveau de la presse c'était le vide total à part rien à part une petite revue au fin fond de la France qui avait fait la première couve mondiale ouais alors ça c'était un peu après ça c'était au moment justement où la vidéo est sortie en fait on avait on avait commencé à faire les articles sur le projet dans Impact en 99 littéralement au moment où le tournage a commencé et effectivement ce qui s'est passé en début 2000 c'est qu'il y a eu à la fois cette bande annonce dont parle Yannick qui est tombée sur le net et j'ai pu en prévision de Cannes si je dis pas de bêtises et j'ai pu avoir je crois que c'est Eric Eric Vogel dans mon souvenir qui m'avait dit que John O était au festival en Suisse là j'ai plus le nom de ce festival suisse ça m'énerve aidez-moi de Lausanne non le festival fantastique suisse Merde Le Châtel Le Châtel merci et donc j'avais appelé et John O avait accepté très gentiment de faire une interview sur le projet il était tenu par aucun contrat comme quoi c'était vraiment un projet complètement sous le radar il avait toute liberté de parler et donc on a fait la première interview officielle d'un membre de l'équipe et avec ça on a fait la couverture de Mad Movies avec l'anneau et qui écrit chronique d'un chef-d'oeuvre annoncé qui est donc la première couverture mondiale quoi qu'en dise le magazine Empire c'est Mad Movies qui a fait la première couverture et grosse vente pour nous en plus grosse vente et puis aussi on a eu quelques numéros qui ont été commandés par New Line et donc Stuart Thompson voilà c'était Stuart Thompson qui devait interpréter Aragorn en fait il y a eu plein de rumeurs autour du casting évidemment comme d'habitude on a entendu parler de Sean Connery en Gandalf ce genre de qui a été vraiment approché il a refusé le script même il a dit il a dit qu'il n'avait rien compris mais il faut il faut voilà il faut être reconnaissant à Jackson et Walsh d'avoir encore une fois on en avait parlé par rapport à Creature Céleste on n'en a pas beaucoup parlé sur Frighteners parce que je trouve que le casting est quand même assez exceptionnel mais c'est un gros c'est un gros gros boulot et franchement trouver les comédiens parfaits pour une oeuvre aussi emblématique que Le Seigneur des Anneaux mais sur laquelle il n'y a pas vraiment de consensus visuel en fait c'est à dire que la gueule de Frodon c'était compliqué pour tous les gens qui l'ont imaginé de trouver quelqu'un qui puisse convenir à tout le monde quand on a vu les premières images pour tout le monde c'était genre mais ils l'ont fait quoi c'est vraiment ils ont trouvé quelqu'un c'est pas qui nous convient c'est quelqu'un qui ne nous choque pas en fait c'est à dire il n'est pas tellement éloigné de l'image qu'on pouvait avoir de Frodon ça a été le problème qu'ils ont eu avec Aragorn c'est qu'une fois Star Tonson sur le plateau et en costume Jackson a été choqué pour le coup c'est à dire il s'est dit voilà ça fonctionne pas du tout parce qu'il n'avait pas du tout justement l'idée d'avoir traîné ses guêtres à travers la Terre du Milieu pendant des décennies parce que c'est censé être un vagabond c'était quand même ce qui avait drivé Jackson dans le casting c'est à dire que moi je me rappelle qu'il avait dit que pour tous les rôles principaux il voulait des acteurs qui traduisaient dans leur vie ce que les personnages allaient vivre donc c'était au-delà même de la gueule qu'il pouvait avoir et tout ça c'est à dire il devait vraiment traduire ça le truc c'est que Viggo Mortensen il le portait ça non seulement il le portait mais en plus donc à trois semaines des prises de vue je crois de ses prises de vue à lui il est rapporté sur le projet comme ça en catastrophe à une époque où il le dit lui-même Viggo Mortensen son fils était en train de lire Le Seigneur des Anneaux et où lui donc joue un personnage doit jouer un personnage qui en tout cas dans la communauté de l'anneau arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe enfin intègre le truc de manière comme ça c'est un type qui est sur les sentiers de comment on appelle ça les chemins de travers c'est vrai qui est un peu à l'écart qui a renié un petit peu sa nature tout ça et puis hop il arrive au dernier moment comme ça il déboule dans le truc et bon je crois que c'était Hordeski justement qui expliquait que c'est lui qui racontait l'histoire du fils qui lisait du fils de Mortensen qui lisait le Seigneur et il disait aussi Mortensen c'était quelqu'un d'origine d'origine scandinave et qui justement avait baigné sa jeunesse dans la culture justement qu'avait utilisé Tolkien pour nourrir son univers il apporte une il apporte une fragilité qui était inattendue quand même malgré tout alors qui qui est qui est gênante pour être 100% honnête à certains moments du récit où on a l'impression que sa voix des fois ne porte ne porte pas donc il y a quand même un décalage chez Mortensen de temps en temps entre certains passages qui nécessiteraient j'ai envie de te dire la virilité du guerrier et il le joue presque un peu trop un télo et des moments où il est absolument parfait dans le rôle du truc je finis sur les moi sur les acteurs pour avoir revu juste les deux premiers récemment moi je suis totalement halluciné par le boulot alors je ne sais pas dans quelle mesure l'acteur s'est approprié dans quelle mesure Jackson a été précis moi c'est Yann McKellen moi c'est Gandalf c'est hallucinant l'interprétation de ce mec tu remarques tu reviens aujourd'hui la palette de jeu la compréhension à la fois de la facétie du dramatique de la pose rythmique dans la parole l'arrivée du balrog la découverte du personnage à la comté le moment où il fume ça pipe moi plus je revois ce film plus je me dis c'est le plus grand acteur du monde et si c'est pas le plus grand acteur du monde c'est le mec qui au delà même de Jackson a compris plus que quiconque je sais pas qui était Gandalf mais c'est hallucinant il se tape les phrases les plus iconiques de la série non 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 parce que je ne sais plus son nom Théoden il est pas mal dans le genre aussi de s'aligner les speechs qui déchirent mais c'est quand même le personnage de Gandalf il résume les enjeux régulièrement bien sûr mais tu as aussi tu as aussi Bilbon à côté et ces deux acteurs là il m'échappe le nom de Ian Holm voilà donc Ian McKellen t'enlèverais ces deux personnages il y aurait une puissance évocatrice moi je pense c'est dans la saga qui serait amoindrie je pense parce que Ian McKellen aussi amène une vraie connaissance de l'acteur shakespearien oui oui sans doute et on se trompe souvent en se disant bah Shakespeare c'est juste peut-être solennel et tout non il y a un vrai humour il y a un vrai décalage chez Shakespeare qui est totalement traduit surtout dans Gandalf le Gris quoi et moi je te rejoins complètement et je trouve qu'en plus il y a une nuance entre le Gris et le Blanc qui est hyper délicate et pour rebondir aussi sur le truc avec Viggo Mortensen c'est que je pense qu'une des clés aussi du succès du film c'est son côté féminin c'est-à-dire que c'est aussi c'est un truc par exemple dans Star Wars c'est pas du tout le cas c'est un film conçu par des femmes pour des femmes et ça moi pour avoir vu Le Seigneur des Anneaux plein de fois avec plein de femmes différentes et tout ça les touche énormément en fait que le grand roi guerrier en fait que joue Viggo Mortensen et justement ce qu'on pourrait taxer de fragilité moi ce que je vois plutôt comme une délicatesse une sensibilité mais je suis complètement d'accord et je pense que le fait qu'il réussisse à justement à imposer sa stature par ce biais là joue énormément aussi dans le côté iconoclaste je suis d'accord mais il n'empêche qu'il y a certains moments dans la saga où justement sa sensibilité est un cran en dessous de la dramaturgie ou de là où c'est essentiel ceci étant dit j'ai pas lu les romans depuis très longtemps parce que moi je les ai lus une fois à l'époque en fait quand j'avais une douzaine d'années mais il me semble que l'histoire d'amour est beaucoup plus prononcée dans le film oui dans le film ah oui clairement parce qu'en fait ils ont été piochés dans les annexes en fait pour pouvoir la nourrir ils ont même ils se sont rétractés après mais ils ont même voulu développer le personnage d'Arwen au point de l'implanter dans la bataille de Helms Deep tout ça c'est encore une fois voilà c'est fait c'est des réécritures etc c'est à dire que je crois même qu'ils ont tourné quelques scènes avec elle non ? à Helms Deep oui oui tout à fait ça avait même choqué Liv Tyler quand je lui ai posé la question en interview parce qu'on n'était pas censé être au courant qu'ils avaient tourné ces scènes là mais le comment dire l'origine du projet n'est pas le projet qu'on va voir en salle il y a eu un travail de réécriture ils se sont décomplexés en fait au fur et à mesure et je pense qu'effectivement la question du casting elle était importante par rapport à ça parce qu'il y a eu une ouverture vers autre chose tout d'un coup on a pris un comédien qui était un gosse beau au départ pour se retrouver préciser vite fait qui est Stuart Thompson parce que c'est pas du tout une star aujourd'hui mais c'était une coqueluche en fait de la scène indépendante notamment anglaise à l'époque il a fait des films comme Resurrection Man des trucs qui sont plus très connus aujourd'hui comme les Shooting Fish ce genre de choses et effectivement moi je trouve que le problème éventuellement qu'on pouvait percevoir peut-être sur le plateau voilà j'y étais pas mais en fait c'est qu'il a un côté très urbain et en fait mine de rien bon c'est sexy boy aussi je sais pas si tu peux vraiment retirer il a un côté pluristique il est censé être beau le Stuart Thompson il ressemble finalement je ne me rappelle plus le nom du personnage mais celui de la villa lacustre du Hobbit oui tu vois c'est typiquement le même type de personnage il aurait mieux fonctionné là dessus en réalité qu'en camarade mais bon lui il a tenu trois jours de tournage j'ai bien compris donc il faut voir à mon avis il est tourné trois jours Fran Walsh et Philippe Aboyens sont pas ils doivent avoir la haine de sa vie sont pas étrangères il s'est rattrapé avec la suite d'Entretiens et qu'avant pire qui a été il a joué de l'Esta et il joue Dorian Gray dans la ligue des gentlemen extraordinaire mais là je pense qu'effectivement il ne faut pas sous-estimer une fois de plus le rôle de Walsh et de Philippe Aboyens donc ils sont les deux scénaristes du film qui ont quand même la charge d'écrire le scénario a priori infaisable en tout cas tout le monde est d'accord pour dire que le scénario est inadaptable et bien elles vont l'adapter en se mettant dans une chambre dans une suite d'hôtels qui d'après les propos de Philippe Aboyens va très vite se remplir de fiches sur tous les murs etc à un moment donné elles n'auront plus de place dans la suite pour mettre tous les suivis de personnages secondaires etc et la façon avec laquelle ça se réorganise donc c'était Philippe Aboyens qui expliquait que c'était elle et Fran Walsh qui utilisaient beaucoup ces fiches et qu'apparemment Peter Jackson utilisait très peu ça oui mais il leur fait confiance aussi pour développer le récit elles vont abattre un boulot totalement délirant c'est juste I fucking did The Lord of the Rings après par rapport à ce qu'on disait aussi sur l'écriture au jour le jour les trucs comme ça Bojan s'est raconté que les journées de Peter Jackson c'était il se levait à 6h du matin il partait sur le tournage le soir il rentrait à 20h à la maison il bouffait il se reposait je crois une petite heure et puis après il réécrivait jusqu'à 2h du matin puis il allait se coucher donc c'est les 4h de sommeil dont on parlait tout à l'heure et ça pendant tout le tournage le tournage c'est 2 parties il faut le dire aussi pas 2 parties mais en l'occurrence t'as la première partie t'as un gros bloc t'as un gros gros bloc de 99 à 2001 en gros et la sortie du Communauté d'Ado l'énorme succès du film va permettre de faire des reshoots sur les 2 tours et après sur le retour du roi c'est ça qu'il faut préciser c'est à dire que c'est pas un bloc le Seigneur des Anneaux c'est à dire que c'est un film c'est une trilogie qui aurait pu être complètement foirée en fait et qui aurait pu être hyper mal fini comme ça un peu bâclé c'est à dire que quand ils finissent cette première session de tournage ils n'ont pas 2 films et encore moins un 3ème film ils avaient des choses mais ils avaient loin d'avoir un film complètement terminé ils n'avaient pas les moyens de terminer exactement comme il le fallait en fait et le 2ème et le 3ème opus ça va vraiment être des films qui vont être en fait cette production du Seigneur des Anneaux va continuer parallèlement à la sortie des 3 films y compris c'était le grand gag assez marrant dans les bonus du Retour du Roi y compris en fait le tournage de certains plans après avoir gagné l'Oscar pour le Retour du Roi où ils disaient je termine un film alors que j'ai déjà gagné l'Oscar pour le truc pour la version longue donc en fait c'était vraiment un truc constant sur lequel ils revenaient en permanence pour affiner mais ça a donné quand même des choses étonnantes moi c'était la première fois que je vivais un truc comme ça effectivement quand ils ont montré les 26 minutes de montage en 2001 donc avant la sortie de la communauté de l'Anneau à Cannes et ensuite à Paris également c'était pour tu t'en doutes une presse qui ne connaissait pas les bouquins ou qui s'en foutait etc et donc ils ne savaient même pas à quoi ça faisait référence les images qu'on voyait or dans ces images-là on avait les images de Frodon dans le gouffre pardon en Mordor c'est-à-dire la toute fin où il doit jeter l'anneau et moi je me souviens avoir été super fait je me dis je viens de voir la fin du retour que tu verras dans 3 ans c'est ça il va falloir que j'attende 3 ans pour voir la scène mais on avait donc quand même pas mal de séquences mais je me doute évidemment que c'était très loin d'être terminé mais il y avait déjà des images de comment dire des oliphants morts sur le champ de bataille de Dominastirite etc donc c'était quand même ils n'avaient pas ils n'avaient pas tourné la scène des Indes à la fin des deux tours non plus je crois que c'est quelque chose qui a été fait suite au succès du premier film en fait il me semble c'est l'attaque sur Isangard l'attaque des Indes sur Isangard n'était pas il était loin d'être finalisé ça c'est encore un exemple un truc qui n'était pas dans le bouquin puisque dans le bouquin c'était rapporté par Pipin et Mirin et Méry qui disaient voilà Isangard a été attaqué et là il représente toute la scène donc tout ça c'est pareil par rapport à ce que Jackson avait promis sur NTDQ News il y avait des choses qui à l'époque je me souviens très bien que les geeks n'arrivaient pas à croire qu'il allait s'y tenir tellement c'était ça ne cadrait pas avec la façon de faire des films à Hollywood dans les années 90 quand il a dit qu'il y aurait du langage Elfield dans le film le mec était en mode what the fuck il y aura du langage nain on va même en entendre parler mais aussi le lire il y aura des chansons voilà il y aura des chansons malgré le fait qu'il s'est coupé un personnage extrêmement problématique et donc un mec a dit vous allez mettre Tom Bombadil et là il a fait non Tom Bombadil on a tout essayé on n'arrive pas à le faire rentrer et même les gens qui ont lu le bouquin ils se disent mais vous franchement c'était moi qui suis un inconditionnel qui ai relu le bouquin des tonnes de fois enfin non c'était pas fondamental et c'était malin en fait c'est à dire directement par rapport à une dramaturgie de film a posteriori c'est facile toujours de dire ça c'était quand même un énorme challenge j'arrivais à construire des structures pour chaque film avec des entre guillemets parce que je déteste ce mot mais entre guillemets des cliffhangers entre guillemets des climax dans chacun et puis ça t'apparaît comme une évidence quand tu les vois après tu te dis c'est d'une intelligence absolue comme c'était une intelligence de se dire le plus gros cut que je vais faire ça va être Tom Bombadil mais finalement ça ne va pas changer la quintessence du récit et effectivement c'est le cas parce que en fait les thématiques sont là c'est à dire que Tom Bombadil il servait à poser quelque chose dans lequel Tolkien croyait fermement par rapport au rôle de la nature etc et effectivement dans les deux tours à travers justement l'intervention des Hens toute cette thématique là elle revient elle revient naturellement thématique sur laquelle il a toujours quand même beaucoup de frustration et de regret parce qu'il n'a cessé de répéter et je trouve que pour le coup il est super lucide sur son film après moi je ne donnerai pas les mêmes raisons mais il trouve qu'il n'a pas filmé suffisamment la nature moi des fois c'est peut-être un des rares un des rares trucs sur le Seigneur des Anneaux que je ressens moins dans les versions longues parce que je suis un plus gros fan des versions longues que des versions je crois que la plupart des gens que la plupart des gens mais c'est normal c'est vrai que la première fois moi tu vois je ne peux pas je suis complètement honnête la première fois que je suis sorti du premier Seigneur des Anneaux j'étais impressionné par des choses mais j'avais une forme de déception et la forme de déception venait de ma connaissance du bouquin et de me dire ça va trop vite ça va trop trop vite je n'avais pas du tout aimé l'exposition la mise en place et tout ça et en découvrant la version longue je me suis dit c'est mortel ça prend le temps de découvrir ce qui est quand même fondamental dans le bouquin la dimension anthropologique de l'étude des Hobbits c'est un parti pris c'est vraiment une profession de foi du bouquin et du coup pour moi c'était fondamental et dans le film je ne le ressentais pas vous l'avez tous découvert en projot de presse celle de à Paris à l'époque c'est ça c'est à dire en fait toi t'étais là aussi je finis juste sur la nature parce que c'est là où je dis moi c'est mon seul bémol c'est c'est que alors peut-être j'ai tort contredisait moi s'il faut mais je trouvais qu'il ne l'a filmé pas assez mais surtout à travers un seul prisme et moi je me rappelle qu'à l'époque à la sortie de la projection de presse j'entendais parler de National Geographic parce qu'il y avait d'après la c'est vrai d'après les spectateurs trop de plans sur la nature alors moi je trouvais qu'il n'y en avait pas assez mais surtout ce qui me gênait c'était pas ces plans sur la nature c'était qu'il y avait toujours cette dimension peut-être c'est un parti pris de point de vue de Dieu sur la nature si tu vois ce que je veux dire c'est à dire un point de vue d'au-dessus je ne sentais pas l'organique du monde et j'aurais aimé je ne dis pas mais j'aurais aimé avoir quelques plans à la McTiernan de près de Torsidieux penser ce que j'ai attends je finis juste et après j'arrête ce que je trouve qui est peut-être la scène la mieux une des scènes les mieux pensées de toute la saga la poursuite la poursuite à cheval où là tu as une intelligence absolue entre la mise en scène et ce que c'est en train de raconter celle avec Carven tu veux dire ouais et j'ai jamais eu ça véritablement sur la nature dans le film et moi c'était une des choses qui m'avait manqué moi j'étais sur les lieux du tournage de cette scène et en fait c'est très très alors ça il faut peut-être le préciser parce que moi j'étais sur le tournage du Hobbit on en parlera dans la troisième partie à ce moment là mais en fait ils nous ont fait visiter du coup les lieux de tournage et c'est hyper impressionnant parce que tu te dis mais en fait nous on se plaint en France qu'on puisse pas faire ce genre de films mais en vrai on pourrait les faire parce qu'en fait la façon dont Jackson a pensé le truc c'est que cette scène justement ça me fait penser à ça la scène d'Arwen qui récupère les Hobbits et tout c'est au bord d'une autoroute littéralement c'est à dire que en gros quand tu parles du fait qu'on filme pas c'est la nature etc etc il y a quelque part presque pour cause tu fais un panneau t'as des bails qui passent et en fait t'as plein de plans comme ça dans le film mais je pense que ça joue peut-être mais en l'occurrence si tu veux je pense que c'est aussi un film qui est fait à une époque où en fait en gros on était un peu obligé de se jouer ces contraintes là pour les avoir et lui-même en tout cas dans la première partie du tournage je pense qu'il a dû jouer avec ces trucs là je me rappelle qu'ils ont montré des trucs vous voyez là en fait c'est là où ils ont mis Rivendell derrière et là tu fais mais où ? comment ? tu vois t'es en train de regarder des branches et en fait ils disent c'est là qu'ils ont filmé ces trucs là pour rentrer par là et en fait si tu veux t'as plein de trucs comme ça qui sont hyper étonnants parce que tu te dis enfin moi je me suis vraiment fait la réflexion je me suis dit en fait on pourra le tourner en France en fait le Seigneur des Anneaux si on se démerdait bien si en fait on avait une vraie vision je suis d'accord c'est comme c'est comme l'entrée du Mordor qui était fait dans une décharge une carrière je sais pas de cailloux mais juste si tu veux sur un autre registre que la nature c'est à partir du moment où ils se sont appropriés une nature telle qu'elle était sur laquelle ils ont construit en dur et je parle en l'occurrence des chevaliers de Rouen que je trouve que là ça prend une dimension supérieure parce qu'il y a un truc réellement organique que tu perds à certains autres au moment du film pour des raisons x y de lieux de décors d'effets spéciaux et tout ce que tu veux et là dedans on aurait traduit on aurait eu les chevaliers du Rouen en version je filme la nature ça aurait été encore plus magnifique mais le truc en tout cas c'est que voilà je sais que moi j'ai moins ce truc là j'ai moins cette problématique là déjà dans les versions longues effectivement notamment parce que l'ouverture de la communauté de l'anneau on passe beaucoup plus de temps Hobbit Town etc il y a aussi je trouve en fait moi j'avais adoré je me rappelle à l'époque dans les deux tours l'entrée en matière c'est à dire vraiment avec ces plans qui se retrouvent d'ailleurs dans Elf de John Favreau des plans d'ouverture qui étaient produits par New Line et en fait ils ont pris des stock shots du Seigneur Zano comme si ça allait pas se voir en fait c'était super bizarre quoi le plan que t'as sur le balrog dans la montagne ah ouais c'est le même d'accord qui a été modifié numériquement en fait pour des raisons religieuses parce que c'est une montagne sacrée pour les maoris donc ils ont décidé de la modifier sensiblement pour pas voilà pour respect en fait et quand je dis en fait que ça pourrait se tourner en France j'exagère littéralement pas parce que en fait t'as cette scène par exemple où t'as Gandalf qui va rendre visite à putain le personnage de Christopher Lee merde j'ai un trou Saroman dans le premier dans la communauté de l'anneau c'est littéralement ça pourrait être un bout du jardin de Luxembourg en France ça serait vraiment un truc endroit et c'est vraiment ça en fait en Nouvelle-Zélande à côté de Wellington donc c'est vraiment c'est vraiment il y a énormément c'est à dire pour un budget énorme c'est à dire déjà on était à 100 millions de dollars on va dire dans la première salve de tournage et ensuite ça a augmenté avec les reshoots et on est passé quasiment à 300 je crois en fait pour 3 films mine de rien 3 films assez énormes il y avait quand même une logique de démerde de bon bah qu'est-ce que j'ai sous la main et comment je vais faire le truc quoi voilà t'as un budget de 281 millions au départ après sur le truc de cette appréhension de l'univers par Peter Gerson et tu parlais tout à l'heure Raphaël des chansons des dialogues des langages quoi qu'il y a dans la ça c'était quelque chose d'important parce que déjà chez Tolkien c'est quelque chose de capital le langage et surtout à travers ça moi ce qui m'a toujours éclaté c'est que par exemple t'as les chœurs de la Moria qui sont chantés en langue naine enfin en langue nain je sais pas comment on dit mais qui sont écrits par Peter Jackson et Franowalj c'est-à-dire ils ont écrit les textes de ces chœurs qui sont des chœurs maoris je crois des chœurs néo-zélandais c'est les chœurs maoris ils ont écrit la chanson et ils ont fait traduire le texte en un et ça c'est assez symbolique de ce qu'est Peter Jackson dans cette saga ce que je disais tout à l'heure c'est la capacité à déléguer énormément mais en fait malgré ça il est partout c'est-à-dire moi je sais que quand j'avais vu quand j'avais découvert les bonus du Seigneur des Anneaux ça m'avait étonné parce qu'en fait certes on le voit de temps en temps sur le plateau dirigé mais l'image qu'on retient de ça de ces bonus-là des films de Costa Botes c'est Peter Jackson vautrer dans son canapé devant la table de montage et en fait tu vois plein de trucs je parlais de Barry Osborne en train de tourner mais tu vois plein de gens en train de travailler les secondes équipes les secondes équipes éclairage tout ça et Peter Jackson en fait tu sens qu'il est tout le temps là même s'il n'est pas à l'image et y compris dans le film à travers des éléments comme ça où voilà je ne sais pas comment ce type arrive à faire à réunir autant de talent et à leur donner une marge de manœuvre tout en préservant toujours sa vision initiale après il y a ce truc tu parlais tout à l'heure toi Yann de l'image en fait que peut envoyer Peter Jackson et de la façon dont il va l'utiliser moi je sais que ce qui est assez frappant en fait si tu veux c'était l'une des premières images de tournage où tu le voyais lui en fait en tout cas le plan le plus connu on va dire de cette époque là la photo la plus connue de Peter Jackson de cette époque là c'est celle où il pose en fait sur la Hobbiton avec la pipe etc etc et tu te dis ok c'est un Hobbit en fait le mec c'est littéralement en fait un comment dire donc quelque part ça faisait presque sens je pense que même si tu mettais Spielberg là dedans même si tu mettais si c'était quelqu'un d'autre qui avait fait le film en fait ça serait pas aussi flagrant en fait donc quelque part il a cette représentation il a vécu un peu dans la maison qu'ils ont construite mais c'est fraudon oui je veux dire le gars qui doit qui sort de sa zone de confort pour essayer d'affronter un truc monumental sur qui il y a énormément d'espoir comme ça qui repose je veux dire si tu le replaces sauf qu'à côté le calculateur de Gandalf quand même aussi il a ce truc là pourquoi je dis ça en fait pourquoi je démontre cette évidence parce que je pense que peut-être pour les spectateurs en fait qui découvrent Peter Jackson avec cette trilogie là ça peut sembler comme un truc évident mais même pour nous en fait qui connaissons Jackson depuis 10 ans avant en fait qui suivions sa carte depuis le début qui est passé de Master of Horror Gorace Comédie etc. à tu vois réalisateur entre guillemets Oscar isable parce qu'il fait des films voilà à tu vois Trublion hollywoodien le voir en fait arriver sur cette chaise posée comme ça ça pose de l'évidence en fait tu te dis ok ce mec là il est fait pour faire ce film là en fait c'est ça le truc je rebondis sur ce que disait Arnaud c'est à dire qu'il est vraiment là en fait pour faire son film et c'est sa vision sur la question de la construction de l'univers du Seigneur des Anneaux en tant que film c'est intéressant parce qu'Arnaud a précisé et passé un peu vite sur cette idée que le langage était important chez Tolkien c'est pas qu'il est important c'est qu'il est au coeur de tout le Seigneur des Anneaux n'existe pas s'il n'y a pas de langage puisque donc pour très résumé Tolkien c'est un philologue c'est un gars qui a étudié les langues anciennes et en fait c'est en travaillant ces langues anciennes idées qu'il a ensuite transformées parce qu'il s'aidait de personnages imaginaires pour mieux travailler cette idée qui est dans toutes les religions que le verbe crée les choses l'univers donc quand il se demande qu'est-ce qu'un elfe peut faire avec un bâton magicien chez les nains donc un wand alf chez les nains etc ça lui donne l'idée d'un sorcier blanc qui fréquente les nains et qui s'appelle Gandalf donc c'est vraiment à travers son travail dans le langage qu'il a vu émerger ces récits et donc tout le Seigneur des Anneaux toute sa crédibilité en tant qu'univers littéraire elle repose sur l'idée que le langage est son constituant et chez Jackson c'est remplacé par la visualisation l'image le Seigneur des Anneaux existe en tant que film parce qu'il a été visualisé et justement je voulais te passer le relais par rapport à ça parce que je pense que j'ai l'impression que c'est la première trilogie de films qui a vraiment imposé cette nouvelle façon de concevoir les films qui n'étaient pas aussi évidentes par avant qui étaient de les construire petit à petit parce que tu trouvais que c'était pas assez organique c'est parce qu'en réalité le Seigneur des Anneaux c'est des couches successives en fait au niveau du modus alors je suis désolé de le ramener encore mais au niveau du modus opérant dit t'es dans la menace fantôme c'est exactement la même chose c'est à dire une grosse portion de décors en maquette avec des personnages qui sont incrustés dedans enfin voilà juste un truc moi je voulais dire un truc sur le langage aussi qui est intéressant c'est que c'est vrai que je pense ça remplacer l'image à tel point que pour moi il est un peu en échec dans le domaine du verbe en fait Peter Jackson c'est à dire que par exemple pour moi un des crève-cœurs en fait dans la trilogie ça a été qui n'est que dans la version longue des deux tours c'est le combat entre Saruman et Gandalf où Gandalf déjoue enfin défait Saruman grâce au verbe en fait la force physique n'a rien à voir là-dedans et c'est juste à travers le verbe en fait qu'il s'affronte et qu'il arrive à déjouer et je trouve que cette scène est assez désolée ouais mais justement on passe du livre on passe du verbe au cinéma il y a l'action c'est une scène que j'attendais beaucoup parce qu'elle m'avait énormément marqué en fait dans les livres et je trouve que le rendez-vous est un peu manqué surtout que Saruman est un personnage quand même hyper important on l'a tous lu on l'a tous lu en français le Seigneur Zanneau je pense aucun de nous l'a lu en anglais ici et en fait il y a beaucoup de traductions c'est à dire que en fait tous les noms sont changés enfin sont adaptés on va dire les lieux est-ce qu'il a failli poser de gros problèmes à la sortie française je le rappelle du film parce que ils se sont aperçus mais genre à trois semaines de la sortie de la communauté de l'anneau ils n'avaient pas payé les droits aux traducteurs pour tous les noms donc ça s'est joué de peu et mine de rien en fait c'est quand même une tradition qu'on a chez nous c'est à dire que tout ce qui est fantasy etc etc je rappelle quand même que la première version de Star Wars elle a été aussi un petit peu adaptée Luke Skywalker c'était Luke pour le ciel ou je sais pas quoi enfin ce genre de truc et en gros ça peut paraître à posteriori un peu évident mais mine de rien il fallait y penser nous qui connaissions les trucs en français moi je trouve qu'en fait il y a des évidences dans l'utilisation des accents anglais pour les personnages humains et pour les hobbits ce genre de choses qui sont finalement fondamentalement on n'a même pas l'habitude de voir dans des films aussi énormes que ça aussi c'est un combat qu'il aurait pu perdre aussi à l'époque en fait oui mais dès l'instant je veux dire encore une fois dans le plein milieu des années 90 tu annonces aux gens que tu vas avoir du langage elfique dans tes films il a rassuré une portion énorme de fans ils se sont dit s'il est capable d'imposer un truc pareil c'est vraiment qu'il va pousser jusqu'au bout là où on n'avait pas de visibilité et c'est pour ça que c'était pour moi très important d'avoir un mec comme John O en interview c'était l'aspect visuel parce qu'à titre personnel moi l'héroïque fantasy ne m'a jamais intéressé que visuellement pas sur le plan du verbe en fait et ma grande frustration avec le cinéma d'héroïque fantasy c'était que les films manquaient de punch visuel j'ai même un problème avec Conan à cause de sa mise en scène un peu molle et quand j'avais vu Frighteners qui m'avait fait péter un câble avec Frighteners c'était la chorégraphie en fait je me disais si ce mec nous fait le seigneur des anneaux je vais éjaculer pendant 3h non stop calme toi c'est marrant parce que je pense qu'il n'y a pas d'opposition en réalité dans tout le seigneur des anneaux le verbe est aussi important que la visualisation que la visualisation moi quand je le dis je pense je pense que le film est conçu vraiment à partir de visions oui oui bien sûr il y a des visions qui traduisent ces langages comme tu dis tout ça il y a aussi une capacité incroyable de Fran Walsh et de Philippa Bayens pardon je parle pas assez près à traduire quand même la masse qu'est le bouquin de Tolkien et où j'ai jamais le sentiment qu'il y a un dialogue qui soit inutile qui ne porte pas un sens parfois secondaire qui traduit d'autres éléments de l'univers c'est quand même d'une précision hallucinante et sans jamais perdre de vue et ça pour moi c'est hyper important c'est à dire que je pense que la dimension ludique la grande réussite en fait c'est qu'elle vient d'une dimension ludique on aurait pu avoir une oeuvre 100% différente elle n'est pas 100% différente d'ailleurs elle s'approprie c'est très drôle c'est très drôle de voir les fan films qui existaient auparavant et qui étaient vraiment la retranscription littérale et là où ça culmine c'est la mise en perspective de ce propre travail ludique à posteriori dans la fameuse je la cite tout le temps j'en ai déjà parlé mais qui pour moi est brillantissime au niveau au moment où c'est placé dans la saga c'est vraiment ce discours de Sam à la fin des deux tours où il y a en perspective la notion de certaines histoires il faut tu vois c'est vraiment le truc on s'éconnait sur la corderette peut-on être totalement défaire en peut-on se jouer d'une narration doit-on apprendre au premier degré est-ce qu'on peut s'autoriser à avoir un regard alternatif là-dessus et on embrasse c'est-à-dire on embrasse tout d'un coup ce maelstrom d'influences diverses et ça pour moi c'était pile en plus au bon moment on s'était dire bon les mecs maintenant que vous avez cautionné voilà ce qu'on voulait faire maintenant on va y aller à fond dans le suivant et ça moi je trouve ça après sur ce travail d'adaptation je reviens un petit peu sur le truc du langage parce que c'est effectivement capital sur un truc comme le Serraziano il faut prendre conscience d'un truc c'est qu'en fait dans l'art du récit occidental il y a depuis le Moyen-Âge depuis les récits la matière de Bretagne des trucs comme ça jusqu'au 19ème siècle même avec des trucs comme le manuscrit trouvé à Saragosse c'est littéralement un enchaînement de flashbacks c'est à dire où un personnage raconte un personnage une histoire qui lui raconte une histoire qui lui raconte une histoire le film est top dans la fiction occidentale mais même après moi je m'y connais pas assez mais on peut trouver des ponts aussi en Orient mais dans la fiction occidentale la manière que tu as la garantie que tu as de faire croire à ton lecteur la vérité de ce que tu racontes et c'est pour ça que je parlais des religions tout à l'heure s'inscrit dans le récit et dans la manière c'est au Moyen-Âge tu rapportes un récit tu l'écris un personnage raconte ce récit c'est ce qui fait que tu y crois après à l'époque moderne ça devient différent il y a l'histoire la notion d'histoire qui s'implémente là-dedans et ça prend encore une autre dimension quand tu passes à l'image et au film et donc moi je pense qu'ils se sont posés les bonnes questions là-dessus justement je parlais tout à l'heure d'Isangar qui n'était pas représenté l'attaque d'Isangar dans le roman qui était raconté par des personnages qui racontaient le récit là ils l'ont montré et ils ont essayé de donner c'est pour ça que je parlais de cette approche historique qu'à Jackson c'est-à-dire de donner une patine historique tu parlais tout à l'heure de la forteresse-mère du roi Théoden de toute cette représentation de ce royaume cette représentation médiévale est la seule que je califérée historique mais ça faisait partie du travail de Ternyne on en avait pas mal discuté à l'époque au moment de la sortie de la communauté de l'anneau mais tu avais cette manière de représenter un univers à l'écran avec tout ce qu'il pouvait avoir qu'il pouvait le définir à l'image mais même en dehors de l'image même en hors champ il y avait une manière de créer des correspondances visuelles avec des matières je sais pas moi t'as la tour du Mordor elle est faite exactement dans la même matière de l'armure que seront au début de la communauté de l'anneau dans les implants du Silmarion il y a une manière comme ça en creux d'affirmer un univers à l'échelle de toute une saga qui se remplit à l'intérieur entre les images et qui donne ce réalisme il y a aussi ce truc ce qui était la profession de foi de Tolkien sur son bouquin aussi oui mais qui l'a fait différemment qui l'a fait différemment c'est ce que je viens d'expliquer surtout on perd pas de vue le fonctionnement même de Peter Jackson là-dedans c'est à dire qu'il y a à la fois en fait ses renvois au cinéma muet ses renvois en fait si tu veux a même son propre passif à lui en tant que réalisateur c'est à dire presque de série Z c'est à dire qu'il y a des moments où t'es en train de regarder un film qui en fait est entre le profane et le sacré c'est à dire que t'as vraiment enfin moi je me rappelle très clairement Maître D en allant voir Le Retour du Roi la scène d'ouverture en fait avec la naissance de Gollum on va dire si tu veux je me disais mais on est à la fois entre la série Z à la bad taste entre guillemets c'est une scène réalisée par Fran Walsh oui mais après c'est contrôlé quand même et en fait si tu veux avoir quand même ce truc où tu te dis putain il joue les deux tableaux dans un blockbuster mais où le profane empêche bien souvent les gens de voir le sacré parce que moi je me rappelle très bien qu'à l'époque de la communauté quand t'évoquais des je me rappelle dans nos collègues journalistes il y avait des gens qui m'avaient hurlé de rire dessus quand tu t'évoquais Murnaud il y a des plans oui bien sûr le plan de Saroumagne qui crie en haut de sa tour et puis le zoom arrière avec son cri qui traverse les montées c'est littéralement je crois que c'est dans Faust ce plan donc c'est des trucs réels que c'est pas des conneries qu'on avance Raphique avait signalé à l'époque Buxy Berkeley pour l'ouverture avec les sabres le plan avec une ligne de fuite mais il y a ce truc il faut quand même pas déconner le délire de l'égolasse il les a piqués parce que les sabres des elfes qui se lèvent les uns pour les autres c'était le côté comédie musical mais ce truc que je voulais dire par rapport à ça c'est que c'est aussi ce qui rend finalement le truc vivant et donc crédible j'aimerais bien raconter un truc à ce titre là parce qu'il y a la difficulté que j'avais d'illustrer ces articles qu'on écrivait dans Impact et dans Mad Movies parce qu'à chaque fois évidemment il n'y avait pas d'illustration et donc j'avais par contre je pouvais me reposer sur tout un panel d'illustrateurs du Seigneur des Anneaux pour les différentes éditions des bouquins et tout ça qui me permettrait de voir si je parle de Sylve Barbe j'aurais une image de Sylve Barbe par exemple mais à chaque fois le cauchemar c'était de me dire à quoi va ressembler le design dans le film de Jackson j'en ai pas la moindre idée et j'ai été longtemps secrètement content de ne pas m'être planté c'est à dire d'avoir toujours choisi une illustration qui n'était pas forcément de Donnelly ou de John O mais qui correspondait à ce qu'on allait voir dans le film à tel point que quand j'avais filé à Peter Jackson le hors série son premier réflexe ça a été de zoomer de regarder de très près une photo parce qu'il pensait que c'était une photo du retour du roi qui n'était pas encore sorti là où en réalité c'était à l'époque des deux tours c'était une illustration que j'avais trouvé et j'étais très content parce que je me disais si la regardez c'est parce qu'à mon avis j'ai dû trouver le bon look et en fait qu'est-ce qui m'a permis de ne pas me planter de ne pas prendre par exemple un Sylve Barbe qui soit complètement à l'opposé de celui dont je choisissais c'est qu'en fait j'ai dû réfléchir de façon concrète en disant qu'est-ce que ça va donner à l'image en mouvement etc parce que c'est peut-être très beau sur un dessin mais une fois que ça va bouger ce truc-là ça va être ridicule ce Sylve Barbe-là il ne fonctionnera pas alors que celui-ci par contre tu vois bon et je pense que j'ai l'impression que la conception du film elle s'est faite comme ça c'est-à-dire effectivement Annalie nous avait confirmé qu'ils ont passé des nuits des heures et des heures ils ont pondu un boulot monstrueux durant la pré-produition mais que vraiment c'était dès l'instant où ça commençait à faire vrai dès l'instant où ça se rapprochait d'un truc qu'on peut toucher là on allait dans la bonne direction et on allait construire le film autour et j'ai l'impression qu'il y a des scènes entières qui n'existent qu'à cause d'une mini-seconde si tu veux quand Frodon cherche à donner son anneau au Nazgûl par exemple qui déploie ses ailes devant lui vraiment tu peux faire une pause image et te dire ok ça c'était un dessin et tout le concept de la scène a été créé à partir de ce phonème en fait de la même façon que Tolkien construisait son oeuvre à partir des phonèmes de la langue j'ai l'impression que Seigneur des Anneaux s'est construit visuellement à partir de ces phonèmes visuels qui sont en fait tous ces trucs qu'on fait fantasmer les rôlistes les fans d'Heroic Fantasy pendant des années qui sont toujours des flashs de trucs ce geste de l'épée ce truc voilà c'est rempli c'est rempli de ça et d'ailleurs c'était extrêmement malin dès cette première vidéo dont on parlait tout à l'heure sortie en 2000 de Making Of où moi ma plus grande frustration de rôliste ou même de fans d'Heroic Fantasy c'est que le plan qui m'a fait le plus fantasmé il est dans cette bande-annonce et il n'est jamais dans toute la trilogie c'est l'un des premiers plans massifs mais c'est celui où tu as un travelling latéral avec une espèce de ciel biblique ocre jaune qui me renvoyait à tout un pont des épopées de la mythologie grecque et avec une espèce de drapeau flottant au premier plan ce plan est absolument hallucinant et je suis dégoûté de ne l'avoir jamais mis dans la saga c'était jamais vu tout bêtement c'est-à-dire que c'était ce qu'on ce qu'on fantasmait en voyant du phrase état en voyant des tonnes de dessins on fantasmait sur cet imaginaire-là même Conan qui avec ses défauts de mise en scène je suis complètement d'accord même si on ne critique pas Conan mais il a des défauts de mise en scène offrait quelques plans iconiques qu'on rêvait de voir à l'image mais des plans comme celui-là moi j'attendais de les voir en live il le met dans la bande-annonce et c'est con d'ailleurs parce que je trouve que même s'il a des plans magnifiques massifs par la suite je trouve qu'il n'y a aucun plan aussi impressionnant soit-il dans Le Seigneur des Anneaux qui était autant évocateur que ce plan mis dans cette bande-annonce de making-of et qu'on n'a jamais vu en fait je ne sais pas mais ça c'est mon sentiment à moi la manière d'imposer ce genre de plan c'est justement ce que je disais tout à l'heure c'est tout le travail qu'il y a autour parce qu'en fait on a assez rigolé aussi là-dessus à l'époque mais un critique qui avait parlé de croûte numérique c'était hallucinant quand tu sais que la forteresse des Dorases ils ont mis pour 8 jours de tournage après la filmer 8 mois pour la construire et c'est que des trucs comme ça et bon après je laisserai le soin à Julien de parler des maquettes mais je veux dire même t'as des trucs le siège de Minas Tiris quand tu sais qu'il y a des catapultes en feu des projectiles en feu lancés par les catapultes qui sont des vrais projectiles en feu qui restent vraiment dans le décor mais vous allez parler des maquettes c'est hallucinant le nombre de trucs qui sont mobilisés les centaines d'heures de travail pour créer un univers un univers qui est cette patine-là et moi il y a un truc que j'aimerais peut-être préciser aussi avant qu'on rentre dans la logique de la fabrication des effets spéciaux du film il y a un nom qui est quand même très important et qui a été choisi très spécifiquement sur la base d'un film si je ne dis pas de bêtises et c'est le chef-op Andrew Lesny qui est mort depuis il y a quelques années maintenant et qui a été choisi notamment pour son travail sur Babe la production George Miller c'est clairement de toute façon avant même qu'on sache à quoi le film allait ressembler on savait que le truc le plus casse-gueule le plus difficile c'est Hobbiton parce que c'est censé être vraiment comment dire non seulement c'est censé être quelque chose de kitsch c'est clairement décrit dans le bouquin comme une petite campagne anglaise à l'ancienne toute mimi et tout et en même temps tu dois suffisamment t'y attacher en tant que lecteur pour que pendant le reste du récit ça finisse par te manquer que tu sois dans la position de Frodon et de Sam mais donc il fallait vraiment des images que Hobbiton soit marquant pour les gens pour que pendant tout le reste du récit ils se disent putain mais ils sont en train de vivre un cauchemar et ils ont quitté ce paradis et alors il y a ça donc Babe l'image d'épinal elle était essentielle il y a aussi l'arrivée à créer c'est à dire oui il y a l'imagerie d'épinal mais il y a aussi l'idée je pense à mon sens de créer quelque chose qui est fondamentalement réaliste qui est que quand tu regardes Babe tu crois en fait que ces cochons que ces animaux ils se parlent entre eux et qu'en fait c'est totalement naturel c'est à dire qu'il y a quelque chose et quand tu mélanges des humains des créatures des choses comme ça dans Le Seigneur des Anneaux t'as en fait quelque chose qui ressort là-dedans et moi l'autre point éventuellement et ça peut-être Julien tu pourras en parler il me semble si je dis pas de bêtises que c'est un des premiers films aussi qui a eu droit à l'étalonage numérique à l'époque non ? Le Seigneur des Anneaux ouais c'est à dire il me semble que en tout cas nous en France on a vu Amélie quelques temps avant c'est clairement dit dans les making of ouais c'est ça et en fait du coup c'était un des trucs qui moi m'avait vraiment marqué c'est pour ça que je vous ai demandé si vous aviez tous découvert le film à cette projo de presse parce que pour moi le vrai manquement de cette projo de presse je m'étais pas forcément dit tiens ça va trop vite etc etc je m'étais surtout dit putain mais en fait elle est moche l'image parce qu'en fait ils nous avaient envoyé un truc ce qui était pas le cas quand tu voyais les bandes annonces ils avaient en fait ils avaient imprimé je crois en fait avec les sous-titres très rapidement cette première copie et du coup en fait elle était hyper comment dire moi je l'avais vue en Suisse délavée il y avait vraiment un truc je l'avais vue en Suisse et en fait c'était une copie sans sous-titres voilà mais absolument sans sous-titres et donc comme c'était la première fois que je voyais le film toutes les scènes en élifique n'étaient pas sous-titrées et j'étais en fait j'étais là en train de me dire putain c'est génial ils ont osé le faire mais le truc c'est que voilà et en fait du coup quand on a eu cette copie là moi je trouve qu'en fait c'était une première découverte qui a été un peu mi-figue mi-raisin pour reprendre l'expression parce que justement je me suis dit putain mais le film il est pas comme ça quand tu vois les bandes annonces en fait il est beaucoup plus beau que ça et on retourne en salle avec apparemment des meilleures copies donc du coup c'était beaucoup plus évident et puis après en DVD mais mais on va laisser parler Julien parce qu'effectivement il y a mais sur le côté en fait il y a un vrai polish en fait du coup moi je trouve en fait sur le comment dire le chaleuse numérique un peu trop fort parfois c'est à dire qu'ils ont énormément vignetté par exemple ils ont fait beaucoup en fait ils ont vraiment joué avec le cash et tout et le truc la théorie de Peter Jackson et d'Andrew Lesney à l'époque c'était nous on a filmé la Nouvelle-Zélande l'étape suivante pour transformer la Nouvelle-Zélande en Terre du Milieu c'est justement cet étalonnage numérique et c'était un nouvel outil tout le monde était tâtonné à l'époque moi j'ai assisté à l'étalonnage d'Amélie Poulin c'était très 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 compliqué ils étaient vraiment en train d'essuyer les plâtres et tout et là-bas encore plus enfin encore plus oui quelque part sur Le Seigneur des Indes parce que c'était encore plus compliqué et puis ça a été fait vraiment au cul du camion les productions aussi c'était terminé très très peu de temps avant que le film sorte en salle et en plus avec un tirage de copies qui à l'époque demandait beaucoup de temps et tout donc et moi je trouve qu'ils sont allés un petit peu fort et on voit d'ailleurs au fil des ressorties des restaurations qu'il y a un va-et-vient sur l'étalonnage et que même ça c'est pas toujours toujours complètement fixé moi en ce qui concerne les effets spéciaux je veux bien développer là-dedans et tout après ça a été tellement couvert j'ai l'impression que je suis pas sûr d'apporter quelque chose non mais c'est sur la méthode en fait justement t'en as parlé tout à l'heure par rapport à la menace fantôme oui c'est-à-dire de mixer comment dire de recréer ton environnement à l'aide des maquettes c'est ça en fait c'est-à-dire de partir d'une image que tu sais être l'image finale que tu veux et de la construire avec plusieurs éléments qui vont qui se rajoutent les uns aux autres mais ça c'est dû du composite-in en fait c'est dû à Weta aussi c'est-à-dire que t'as une porosité il crée en fait sur Le Seigneur des Anneaux une grosse grosse porosité entre les départements Peter Jackson et c'est une porosité qui n'est pas si effective que ça à l'époque au cinéma c'est-à-dire c'est Richard Taylor qui explique il dit sur une autre production où on n'a pas forcément Weta sous la main avec ses différents départements où on se fait sous-traiter les trucs par d'autres personnes t'as pas du tout la même communication tu vois c'est beaucoup plus problématique là tout est organique voilà et après le truc qui est très différent justement parce que je je parlais du précédent de la menace fantôme et tout et ça me permet de rebonder à ce que vous disiez tout à l'heure sur cette reprise d'images marquantes en fait comme des marqueurs autour desquels tu construis ton récit et ton visuel c'est que la grosse différence c'est que quelque part la démarche de Peter Jackson elle s'apparente plus à Cameron c'est-à-dire que chez Cameron il n'y a pas de place pour la furiture en fait quand il design un film c'est ce que tout le monde te dit c'est-à-dire que si tu mets un boulon à un endroit sur un robot il faut que ce boulon il ait une raison d'être il faut qu'il puisse exister comme ça et ce qui est intéressant de la communauté d'Anno mais tu l'as évoqué tout à l'heure c'est que et c'est là où c'est pas du tout la même chose que la menace fantôme justement c'est qu'il part du principe que si c'est pas justifié dans le comportement des différentes peuplades des différentes races en fait de la terre du milieu ça n'a pas de raison d'être et je vais pas épiloguer sur toutes les armes il n'y a pas la place puis vous retrouverez ça sur les bonus et tout mais juste un exemple qui me semble un peu assez édifiant c'est le design des armures des Eurokai par exemple qui ne recherchent pas à être visuellement attrayantes elles sont brutes de décoffrage et l'idée qui est intéressante et qui te dit beaucoup de choses en fait des personnages c'est qu'en fait ils ne sont protégés que de face ils sont pas protégés de dos parce que le principe c'est qu'un Eurokai il tourne pas le dos au combat en fait il va y aller il va de face et il crève ou alors il défonce en fait les lignes ennemies mais lui il va pas se retourner il va pas faire de pirouettes il va pas fuir évidemment le conflit etc c'est un bélier quoi et tout est indexé assujettis en fait à ça dans la quasi-totalité en fait du design il n'y a pas de furiture en fait bizarrement ça peut sembler paradoxal à dire sur un truc comme Le Seigneur des Anneaux mais tout est quand je parlais de compositing en fait j'arrive pas à te donner satisfaction ouais ouais non c'est parce que moi j'avais pas j'ai pas cette impression en voyant les productions de Lucas d'avoir en fait dans un coin de l'image les comédiens filmés dans le décor en dur ce décor en dur prolongé en fait par une maquette derrière cette maquette des figurants qui sont du logiciel massif enfin en fait tu avais ça dans la menace fantôme en fait c'est exactement le même principe c'est à dire que tu vas filmer en Italie des sites historiques magnifiques tu crées une maquette derrière que tu ajoutes dessus et tu te alors pourquoi ça fait toc dans la menace fantôme mais parce que justement c'est ce que je te dis je pense que c'est une problématique d'approche de direction artistique après je pense que dans la menace fantôme c'est à dire que déjà c'est pas la même temporalité mine de rien je veux dire là on est en pleine révolution numérique c'est à dire qu'un film des films qui sont séparés de trois ans dans leur conception voilà il y a énormément de choses qui se créent qui se font à cette époque là mais c'est parce que je pense qu'il n'y a pas de logique en fait Nabu n'a pas de logique en fait tu ne comprends pas c'est juste joli tu ne comprends pas comment ça fonctionne c'est juste que il y a Doug Chiang qui a fait une super belle peinture des histoires artistiques lui qui se dit ah c'est joli mais il ne réfléchit pas à comment il fonctionne en fait et c'est la même chose avec les aliens en fait c'est à dire que il se dit cet alien qui a deux têtes il est rigolo je peux faire des gags mais tu dis mais comment il marche en fait et s'il a deux têtes comment il fonctionne et sa digestion comment elle fonctionne et ça Cameron quand il va faire Avatar il réfléchit évidemment dans Avatar toutes les plantes ont un nom et il n'y a pas besoin de faire ça dans Star Wars il n'y a peut-être pas autant de construction et d'effets physiques Julien ah si si sur le premier que dans le scénario des aliens le premier la menace fantôme c'est le plus gros projet il y avait plus de maquettes dans la menace fantôme que sur les trois premiers Star Wars réunis c'est monumental justement le travail de maquettes mais je parle même d'effets physiques global je parle des trucs par exemple Yoda c'était déjà une marionnette à cette époque moi ça m'a toujours ça m'a toujours étonné mais on parle de la prélogie on parle de la menace fantôme c'est bien ça ça m'a toujours étonné l'anneau à la fin dans ces anneaux l'anneau qui se consomme dans la montagne du destin c'est un vrai anneau en fer qui fond dans de la vraie dans de vrais métal liquide je suis sûr que non pour le coup non non c'est du full CG ils en parlent beaucoup d'ailleurs et c'est le dernier plan c'est montré dans les bonus oui c'est le dernier plan à avoir été validé par c'est filmé avec le bac de métal liquide avec l'anneau je t'assure si tu regarderas les bonus du retour du roi c'est le dernier plan c'est marrant d'ailleurs parce que ironiquement je te trouve le bonus on en reparlera alors peut-être mais c'est ironiquement c'est le dernier plan à avoir été validé par au état digital mais je veux bien rebondir juste sur ce que dit Julien qui me semble super juste c'est à dire tout ce que tu expliques par rapport à la cohérence au réalisme à la fonctionnalité ce qu'on ne reprend qui n'a rien à voir avec la façon dont on conçoit le film c'est à dire que ça aurait pu être tout CG oui oui complètement ça revient en même c'est l'idée qui prime oui mais justement et je trouve que ce qui est assez juste là dedans c'est que cette idée prime aussi dans des parties pris de mise en scène et de cohérence de Jackson je me rappelle de moi de certains reproches que j'avais pu entendre à l'époque sur la déception sur ce que moi j'appellerais l'annexe de l'héroïque fantasy c'est à dire que l'héroïque fantasy a des monstres il y a du fantastique mais bon ça reste très souvent dans la logique de l'épopée donc on est quand même sur des récits de personnages sur des récits de rituels sur des récits de à tous ces niveaux là thématiques et c'est pour ça qu'on les aime et quelque part le monstre et la magie n'est pas accessoire mais il sert à supporter ces thèmes là et donc beaucoup de gens avaient été un petit peu surpris pour un blockbuster donc action aussi entre guillemets de ne pas avoir ce festival en tout cas qu'ils pouvaient attendre de virtuosité dans l'expression de la magie dans l'expression de l'action c'est vrai que tu regardes je sais pas ce qu'il leur faut laisse moi finir juste c'est à dire que tu regardes une scène comme le balrog énormément amené se conclut relativement rapidement le logiciel le climax de la communauté de l'anneau ça reste un combat à l'épée dans une forêt mais même dans les suivantes t'as envie de dire même l'arrivée de Gandalf à la fin des deux tours tu as deux plans impressionnants mais ça je veux dire en termes d'effets spéciaux il y a aussi cette économie comme choix dans le spectaculaire de dire je n'ai pas besoin de plus que ça parce que c'est cohérent par rapport à l'univers que je traduis et je crois d'ailleurs qu'il leur faisait dire c'est la plus grosse production un petit budget de l'histoire du cinéma enfin il y avait une expression comme ça mais qui aussi encore une fois c'est un film qui a dû négocier avec des contraintes bien sûr et ça c'est important je pense pour la suite et pour penser au beat en fait à savoir ce qui va se passer avec le beat ça c'est une production qui est complètement différente en plus c'est à dire que ça a vraiment été abordé différemment avec d'autres problèmes mais en fait il y a un truc par contre qui est aussi peut-être important de signaler c'est que nous à l'époque où le film est sorti le premier à la communauté de l'anneau donc ça a créé un énorme engouement aux Etats-Unis la France on est quasiment je crois même un des seuls pays où le film n'a pas marché il a marché il a fait 5-6 millions d'entrées il me semble mais c'était pas les attentes vu les chiffres dans les autres pays d'Europe New Line était en droit d'attendre 9 millions sur la France et c'est la raison pour laquelle ils ont décidé New Line d'envoyer leur équipe en France pour la sortie des deux tours pour s'occuper de la promo et accessoirement humilier les équipes françaises on en parlera peut-être une autre fois j'espère bien ça ça va faire c'était assez dégueulasse leur façon de se comporter avec les et le truc en fait qui est assez mais ça c'est parce que tu l'as vécu en tant que journaliste oui oui j'étais choqué et ce qui est intéressant en fait de signaler c'est que donc en fait c'est des films qui se sont respirés au fur et à mesure c'est à dire qu'ils ont existé pendant 3 ans mais ils ont existé de manière même 3-4 ans presque de façon en fait dans l'œil dans la réception des spectateurs en fait comme déjà le grand film de Noël en fait c'est à dire qui arrivait c'était le blockbuster que tout le monde attendait à partir déjà des deux tours en fait avec l'arrivée des versions longues c'est à dire avec le DVD qui sortait en été et les versions longues qui arrivaient c'est ça avec toutes les annexes les bonus etc et la découverte en fait c'était exponentiellement de plus en plus grand on va dire parce que quand tu regardes la version longue de la communauté de l'anneau il y a un rajout de 20 minutes à peu près avec des choses différentes mais en fait d'un seul coup si je dis pas de bêtises les deux tours c'était il y avait une demi-heure de plus et le retour du roi t'avais carrément une heure quasiment et d'ailleurs il me semble si je dis pas de bêtises en tout cas je sais pas si c'était une rumeur et ça a été un combat entre New Line et Peter Jackson que le retour du roi doivent sortir dans sa version longue en salle en fait Jackson a souvent insisté pour dire qu'il préférait en tant que réalisateur les versions salles aux versions longues parce qu'il les trouve mieux racontées et effectivement je pense qu'on peut pas lui donner tort parce que nous on préfère tous les versions longues mais il faut se mettre dans l'idée de spectateurs qui étaient déjà largués sur les versions courtes en salle donc tu fermais la version longue le film il serait sorti tel quel en version longue en salle à mon avis il avait encore moins de rentrées qu'il en a eu c'est trop 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 de trucs à gérer pour les gens qui sont pas habitués à la fantasy c'était super compliqué l'univers était quand même acquis justement que la communauté de l'anneau a une grosse difficulté de pas mal de spectateurs c'était la question des hobbits il y avait pas assez d'humains en fait les mecs ils ont besoin de se raccrocher à quelque chose qu'ils connaissent et les deux tours ils ont préféré parce que le premier quart d'heure du film ça n'est quasiment que ça que ça n'est que des humains en fait donc c'était ah là je comprends là je sais de quoi on parle mais là vos nains dans tous les coins c'est un peu bizarre les nains sont aussi des humains et effectivement quand t'es fan des bouquins et tout tu vois les manques comme l'a dit Yann sur ses versions courtes t'es frustré parce qu'il manque des tas de trucs mais quand tu connais rien à rien bah en fait la version courte la version sale elle est plus fluide elle te raconte plus quelque chose et donc Jackson disait qu'il préférait pour ces raisons là je suis pas sûr pour le premier pour le premier je pense que le Hobbit est une porte d'entrée qui méritait d'être plus longue Jackson considérait que les deux premiers ils préféraient la version courte mais effectivement quand on a découvert le retour du roi la version sale elle est totalement déséquilibrée sur le plan narratif il y a vraiment c'est la béquille qui a gécré et ça a d'ailleurs posé pas mal de problèmes je sais que ça a été pas mal critiqué notamment le retour c'est à dire qu'à la fin l'heure que ça prend pour faire sortir le spectateur du récit voilà c'est ça avec l'anecdote de Jack Nicholson aux Oscars qui dit à Sean Bean too much ending man parce qu'en fait il s'était barré il dit quoi ? j'ai pas compris la fin de Jack Nicholson il s'était barré genre à la deuxième scène post enfin une fois qu'ils avaient indiqué l'anneau tu vois il a attendu une scène il a fait ok une deuxième scène encore là je me casse c'est vanné dans Kiss Kiss Bang Bang de Shane Black aussi et c'était Sean Astin qui était pas dans la salle qui l'a vu sortir et il était un peu choqué ça fait encore débat aujourd'hui t'as encore tous ceux qui supportent pas cette fin à multiple moi je me rappelle très bien c'était l'inverse totale c'est à dire à chaque truc où on repartait parce que je voulais pas partir il le disait littéralement on peut pas terminer ce genre d'histoire après ça pose la question aussi de l'émotion de la façon dont on accepte son émotion moi je me rappelle on est tous chialés au retour du roi le sacre d'Aragorn moi j'ai l'alarme elle est tombée moi c'était ouais voilà c'était le sacre d'Aragorn c'est là où tout le monde s'agenouille devant les hobbits on avait tous l'alarme à l'oeil et tout et puis tu voyais enfin tu regardais autour de toi tu voyais ceux qui ne boudlaient pas absolument mais c'est le même problème qu'il y a avec Bayona tu sais t'as le mec qui vont taper dessus juste parce que ils savent que ça va leur sortir tout de suite quoi et ils n'arrivent pas à l'accepter mais ceci dit c'est étonnant moi j'ai aucun problème à pleurer au cinéma et c'est vrai que ça ne me touche pas moi c'est celui que j'aime le moins le retour de là je trouve que la fin c'est voilà et quand je l'ai revu je l'ai revu plusieurs fois j'aime beaucoup la version longue et tout mais moi ce que je trouve étonnant c'est pas ma sensibilité moi je pense que je ne fonctionne pas comme ça moi ça a commencé là j'ai commencé à avoir les larmes aux yeux et franchement je parle des créatures de la scène le plan quant à les grands aigles de la terre du milieu qui viennent à flanc de volcans la choper ça c'est magnifique c'est magnifique t'as des plans magnifiques mais je suis pas je trouve pas je suis assez d'accord Julien il pleure quand la reine alien se fait désinguer la gueule non c'est une question de sensibilité c'est vrai que tu peux trouver qu'il y a une renombrance à la fin tu cites un bon film mais Julien il pleure quand Godzilla meurt dans le Emmerich le truc c'est que le truc c'est que mais ça ça va être aussi un autre truc avec Jackson après c'est que moi alors vous n'allez pas d'accord du tout quoi mais je trouve qu'il commence à y avoir un moi j'aime beaucoup Jackson j'aime tous ses films même le Hobbit et tout après je trouve qu'il a un problème et qu'il y a un problème qui est aussi nourri avec son groupe c'est qu'il y a un problème de suffisance au bout d'un moment je suis totalement d'accord et de trucs où ça tourne un peu en circuit fermé c'est à dire que tu es je sais pas comment exprimer trop ça c'est assez délicat à dire mais en tout cas de voilà c'est ça un truc un peu de circuit fermé quoi moi c'est d'entre-soir comme on dit maintenant et je trouve que moi j'avais ressenti autant j'étais bouleversé je rejoins complètement Yann moi la fin des deux tours me bouleverse totalement le dialogue de Gollum avec lui-même qui est la scène de Franois je trouve que c'est la plus belle scène de la trilogie c'est une des plus belles scènes de l'histoire du cinéma et tout et c'est vrai que dans les deux tours je trouve qu'il y avait un truc où dans le retour du droit pardon il y a un truc où ils se regardent ils savent que déjà c'est un événement qu'ils sont déjà attendus ils voient ils voient les trucs dont il parle dans les bonus ce qui est fascinant d'ailleurs c'est cette première projection à Wellington où Peter Jackson il dit on a l'impression qu'on est allé sur la lune et qu'on a accueilli et tout par le truc et je trouve que tu le sens en fait je trouve qu'il y a un gars qui a su déclencher les forges de Vulcain les orques de Staline tout ce que tu veux c'est à dire qu'il y a vraiment qui a retourné Hollywood et qui n'a jamais malgré ça qui est toujours parvenu à préserver l'intégrité de son coeur tu vois je veux dire tu fais pas derrière des films comme King Kong ou Lovely Bones si t'es devenu un mec qui font moi je dis pas que t'as forcément tort Julien mais je trouve que t'es quand même un peu sévère au bout d'un moment on arrive sur un truc hyper subjectif après je pense que dans ma subjectivité dans mon point de vue je pense qu'il y a un fond de vrai que j'ai retrouvé derrière je comprends ce que dit Julien et c'est quelque chose sur lequel ils ont mis j'ai l'impression qu'ils étaient même à se mettre en garde en fait on est quand même parti d'une équipe qui effectivement se lance dans un projet impossible personne ne vous attend et en plus c'est impossible de toute façon vous allez vous planter à Peter il va falloir mettre un smoking ce soir parce qu'on est à la cérémonie des Oscars et la phrase qu'il a sorti dans la limousine à ses collègues c'était c'est pas normal on devrait pas être là parce que c'est quand même quelqu'un qui a grandi dans une culture comme on l'a vu précédemment une culture de nerd une culture qui a fait au fond une contre-culture fondamentalement l'accueil démesurément extatique autour dès le début dès la communauté de l'anneau il y avait quelque chose de ok c'est cool on a fait un carton les gens nous apprécient mais il y a quand même quelque chose pas normal il devrait y avoir de la résistance par rapport à ce qu'on a je pense que la résistance elle a eu lieu avant déjà d'accord mais qu'est-ce que tu veux dire par rapport à la surtout à partir du retour du roi qu'effectivement à partir du retour du roi ils sont pas pas en roue libre mais il y a un côté c'est gagné justement quand c'est gagné quand c'est gagné t'as une forme d'évidence qui te fait aller au bout de ce que t'as envie de faire là où moi ce qui me gênait c'était la propension en rajouter c'est-à-dire ce que les gens ont pu ressentir comme étant un peu lourd dingue dans les multiples fins du retour du roi moi sur le coup ça me gênait pas j'ai vraiment adhéré au film et j'ai adoré ça je l'ai beaucoup plus ressenti dans les bonus moi c'est quand j'ai commencé à me taper les bonus de la version longue du retour du roi que Peter Jackson a littéralement commencé à m'agacer où l'émotion me semblait tout d'un coup forcée où il n'y avait plus la pudeur qu'il pouvait tout à fait avoir en disant écoutez on a fait ça tant mieux laisse moi finir t'es pas d'accord tu as le droit je dis juste qu'au bout d'un moment ça en faisait des caisses dans regarder on a fait l'aventure humaine la plus ultime et c'est une aventure humaine et personne ne conteste ça c'est pas le problème c'est juste que ça prend une propension à la mettre en scène qui devient gênante au bout d'un moment pour moi Yann les scènes par exemple moi je trouve qu'ils m'avaient fait halluciner dans les bonus dont tu parles les scènes de liesse populaire à Wellington avec les chars alors certes ils défilent mais je veux dire le peuple qu'il y a autour et où t'as l'impression qu'ils viennent de redescendre de la lune ça me dérange pas ça moi tu l'invente pas je parle pas de ça il parle plutôt de par exemple les 500 000 prises qu'il fait faire à Elijah Wood parce qu'il veut pas terminer le tournage et puis c'est la façon même dans les bonus c'est vraiment mis en scène c'est même la façon quand il se fait interviewer tu sens qu'il est fake qu'au bout d'un moment je fais le mec qui est à fond dans l'émotion et ça sonne faux moi j'avais ressenti ça avec James Cameron sur son documentaire Ghost of the Abyss ouais en fait quand il envoie il y a un nom de travail non non quand il envoie le comment t'appelles ça le drone le drone qui a été construit avec son frère en fait si tu veux et qu'en fait James Cameron on va pas perdre c'est un membre de l'équipe faut pas qu'on le perde on le récupère il y a tout un espèce de truc comme ça un peu où tu te dis bon d'accord ok tu connais le rapport à la machine mais quand même ils le récupèrent les mecs montent à la surface et là ils apprennent le 11 septembre ce qui s'est passé etc etc et je me suis toujours dit c'est quand même très mis en scène mais ça pour le coup c'est vraiment presque trop écrit à la limite bon moi j'ai envie de dire sur le truc c'est que à tout prendre en fait moi il y a une question que je me pose sur le Seigneur des Anneaux c'est que là en fait ça va être de nouveau réadapté pour la télé pour Amazon et en fait j'ai envie de dire même 20 ans après comment tu fais ton coup parce qu'en fait pour moi ils font quelque chose d'autre ils font pas non ils réadaptent le Seigneur des Anneaux les trois tomes du Seigneur des Anneaux ah bon ? moi je t'ai persuadé que c'était une digression genre Silmarillion tout ça qu'ils faisaient ah non ils font le Seigneur des Anneaux et avec un nouveau casting avec des nouveaux réalisateurs si je dis pas j'attends me semble-t-il en fait sur l'affaire j'espère qu'on aura une version woke cette fois-ci mais en fait on va enfin corriger toutes ces problématiques de Maxilin parce qu'il y a une vie toxique qu'on avait sur les films voilà mais indépendamment de ça en fait c'est ce que je me pose comme question c'est que justement en fait comme tu parlais de contre-culture en fait sur ce que c'était et que c'est devenu de la culture pure et dure avec cette trilogie là quel est l'intérêt comment le refaire et comment le refaire pour apporter quelque chose le plus grand nombre d'Oscars depuis Bénure donc effectivement ça a été une validation et pour un film fantastique justement ça a été une validation de l'héroïque fantasy au-delà de tout ce qui était consommable et moi je pense après Yannick peut-être que tu me contrediras là-dessus avec je pense en fait si tu veux le sacre de jeux comme World of Warcraft tu vois ou des trucs comme ça qui n'auraient à mon sens pas eu cette énorme comment dire communauté derrière si justement ça n'avait pas été infusé par le succès d'un truc comme Le Seigneur des Anneaux non pas que ça n'existait pas avant oui ça existait avant mais clairement ça a dû mais je parle vraiment d'un truc qui dure en fait c'est un MMO qui dure depuis 15 ans maintenant etc etc bon énormément de productions pourries d'héroïque fantasy genre Aragone genre ce genre de conneries n'oublions pas quand même l'ingénieux Joël Sivert qui nous avait livré Donjons et Dragons un an avant la sortie de la communauté mais d'ailleurs là ils ont annoncé une nouvelle version aussi de ça il y a comment dire même des on va dire des trucs qui ne sont pas forcément de la fantasy pure et dure mais comme les chroniques de Riddick où d'un seul coup si tu veux Vin Diesel et David Thouy sont partis en fait en disant bon bah notre Seigneur des Anneaux mais dans la SF tu vois et aussi les tentatives de New Line de répliquer le truc sans Peter Jackson alors voilà la croisée des mondes évidemment moi c'est bien ce qui me semblait enfin je lis un truc c'est peut-être complètement faux mais moi je lis que la série c'est bien au deuxième âge 3000 ans avant les Seigneurs des Anneaux donc ils font ils font une partie du cinéma réunion et ils dure c'est pour ça que moi je me disais pas que c'était une nouvelle adaptation de Tolkien en fait enfin du Seigneur des Anneaux quoi toi qui en soit c'est comme Spider-Man de Sam Raimi en fait c'est à dire que au bout d'un an t'as des je veux dire c'est la puissance de l'oeuvre est telle que tu peux pas et puis son importance dans l'histoire du cinéma alors je suis d'accord avec toi si ce n'est que Spider-Man pour le coup c'est une création qui a été maintes fois en fait réadaptée même y compris par les dessinateurs on voit bien qu'ils arrivent pas à s'affranchir mais là ils arrivent pas parce qu'ils savent pas comment le faire mais ils prennent des branquignoles le truc aussi avec le Seigneur des Anneaux c'est qu'on là on a parlé d'une résurgence de la rig fantasy et tout mais la de la même façon qu'Avatar ça va irriguer toutes les blockbusters beaucoup plus peut-être même qu'Avatar sur certains points c'est à dire que c'est une nouvelle façon de réfléchir à qu'est-ce qui est impressionnant c'est à dire que t'aurais pas eu les plans des derniers Avengers où t'as tous les Avengers qui se battent qui ont désarmé sans le Seigneur des Anneaux c'est sûr et certain on faisait pas ça en fait avant le Seigneur des Anneaux la définition même du blockbuster ou du plan dans la face n'était pas du tout le même en fait c'était sur une autre échelle c'est devenu sur une autre échelle de bataille gigantesque c'était quoi avant en fait c'était Brevard en fait Brevard et puis bon après c'est une autre sorte de bataille mais le Seigneur des Rhyans n'oubliez pas Starship Troopers quand même Starship Troopers quelques années avant préfigure quand même la façon de penser sauf que la façon de la façon qu'Ajaxson de les filmer ça j'aimerais bien pouvoir lui poser la question un jour d'ailleurs encore une fois c'est l'influence du cinéma soviétique sur ces films là donc j'envoie les gens au guerre épée de Bondarchuk qui à l'époque bénéficiait littéralement de 250 000 figurants c'était pas des images de synthèse il les avait vraiment vraiment sous la main sacrifiable à loisir d'ailleurs je sais pas combien il y a eu une mort sur le plateau avec des plans aériens et effectivement par contre qu'il choisissait de filmer d'une façon complètement ahurissante en mettant sa caméra sur un câble gigantesque qui descendait du ciel pour foncer sur les armées et tout ça que tu retrouves en fait dans le gouffre de Helm quand ils descendent comment dire quand Gandalf et son armée descendent vers les Orucailles et que la caméra suit le même mouvement venant du ciel et donc c'est peut-être ça mais il y avait aussi une frustration là-dessus c'est-à-dire que je pense qu'un mec comme Jackson il voyait ce qu'il se faisait il savait que Garret Brown il avait fait du cable le cable cam par exemple tu te disais mais pourquoi personne n'utilise ça dans un blockbuster putain mais pourquoi vous faites pas des trucs avec ça je pense qu'il y a la même chose aujourd'hui moi j'ai cette frustration là vis-à-vis de l'utilisation des drones par exemple je vois les drones ils sont utilisés comme des hélicoptères et tu te dis mais putain avec le drone tu peux faire des trucs de dingue pourquoi tu réfléchis pas ta mise en scène avec ce nouvel outil là et je pense que Jackson il y avait ça aussi c'est-à-dire c'est d'un seul coup on peut faire ces plans qui étaient complexes à faire à une époque on peut les faire beaucoup plus facilement on les refait et finalement on perd quelque part mais pour moi en fait ça pose la question du langage en fait justement cinématographique et la façon toi tu l'as pointé du doigt Julien crée des images en fait fortes qui vont rester c'est aussi une des raisons pour lesquelles je pense que le Seigneur des Anneaux reste dans l'esprit des gens que en fait les gens vont répliquer à loisir à loisir sans jamais recréer quelque chose et quelqu'un comme Peter Jackson il l'a pour le coup moi je trouve avec le Seigneur des Anneaux démontré et clairement avec King Kong après il a clairement démontré en fait que c'est un créateur de faute de meilleurs termes de money shot et quand je parle de money shot c'est-à-dire vraiment des plans payants mais des plans en fait spectaculaires et inédits c'est vraiment ça pour moi la définition d'un money shot inédit au cinéma mais quelqu'un qui a intelligemment réintégré toute cette culture en gros il a fait ce que les vachos ont fait avec Matrix ça ne vient pas de nulle part version de la fantasy c'est-à-dire c'est pas des money shot isolés quoi c'est-à-dire c'est des money shot qui sont amenés par tout ce qu'il y a avant qui résonnent dans tout ce qu'il y a après un money shot un plan comme ça ne peut pas fonctionner s'il n'est pas porté thématiquement humainement narrativement par tout ce qui a été précédé des plans à la Seigneur des Allons on en voit 12 000 maintenant comme Matrix on en voit 12 000 et ils sont creux et on n'en a rien à foutre en fait donc c'est là où pour moi probablement je ne dénigre absolument pas le travail de Jackson qui est monumental mais je pense que est monumental le travail de sa femme et de Philippe Abouyens qui est plus encore qu'on ne l'imagine monumental c'est quand même une capacité à reponcer l'épopée à travers genre le bouquin d'Héroïque Fantasy ultime qu'on a l'audace de retravailler de s'approprier d'y injecter de la contre-culture et de la pop-culture à l'intérieur moi en termes purement créatifs moi qui écris des scénarios tu vois qui suis scénariste et quand je vois ce boulot là je me dis je suis une punaise c'est monumental ce que ces nanas elles ont fait c'est vraiment monumental et voilà tout en connaissant parfaitement justement l'histoire culturelle le développement culturel il y a un exemple qui m'a frappé dans les deux tours on a eu en Europe beaucoup plus qu'aux Etats-Unis pendant les années 70 un soupçon très marqué que tous les fans d'Héroïque Fantasy étaient des nazis en puissance pour une simple raison c'est que le nazisme avait coopté toute une imagerie d'épopée romantique en fait avec Hitler en armure devant le soleil qui faisait qu'évidemment dans la vieille Europe qui avait vécu de plein fouet le nazisme toute image vaguement fantaisie évoquait Milus était un faf voilà exactement et puis en fait j'avais l'Allemagne nazie qui en appelait à la résurgence de ce vieil homme européen arien qui venait du nord tout ça et donc il y avait ce risque aussi dans l'adaptation du Seigneur des Anneaux que ces vieux démons ne ressurgissent pour une partie du public et en fait il y a cette idée brillante lorsque Saruman découvre ses armées d'Urucaï pour la première fois de refaire littéralement du Leni-Riefenstahl c'est-à-dire de rappeler que oui le nazisme a bel et bien utilisé cette imagerie-là mais c'est fait d'une telle façon que justement ça désamorce et d'ailleurs j'ai une question à te poser là-dessus parce que ça m'a toujours perturbé mais peut-être j'ai tort j'en avais pas souvenir dans le bouquin de l'utilisation du mot industrie qui est pas du tout innocente à ce moment-là du récit mais je me suis toujours posé la question j'ai pas relu Tolkien depuis donc je me suis toujours dit est-ce qu'il employait ce type de terme-là parce que là ça va complètement dans l'évocation que... ça fait partie des trucs à mon avis à mon sens qui sont du domaine de l'analyse de l'oeuvre de Tolkien c'est-à-dire qu'ils se disent ils se battent contre quoi les héros de Tolkien et finalement ils se battent contre la pire émanation de la révolution industrielle qui elle-même a coupé en fait l'humanité de son rapport avec la nature c'est comme ça que tu peux voir l'histoire de l'humanité en tout cas sur le truc et la pire émanation c'est aussi la première guerre mondiale et tout exactement et l'évocation des... donc je pense que non c'est pas un hasard la traversée des grands marais dans les deux tours par les deux hobbits avec les cadavres de ces elfes qui sont au fond du marécage effectivement chez Tolkien c'était totalement probablement inconscient en fait comme évocation mais visuellement les mecs l'ont ramené à... je crois qu'il avait conscience qu'il traduisait par là ce qu'il avait pu... parce que dans le film c'est vraiment visuellement je crois qu'il l'a dit dans sa correspondance que c'était clairement il y avait une volonté de retranscrire l'horreur du monde moderne vraiment quoi mais après ce qui est intéressant par rapport à ce que tu disais tout à l'heure et que moi j'analysais difficilement mais que maintenant je ressens mieux cette crainte tu sais d'avoir cette héroïque fantaisie qu'on imaginait alors Chevalier la barbarie Wagner mais surtout la notion de l'homme fort la notion du type avec son énorme épée ce qui fondamentalement a fait bonder tous les fans tous les fans de Conan je veux dire moi Conan c'est fondateur de Mon Amour du Chinoche mais c'est aussi fondateur parce que j'ai une masse qui est là avec une énorme épée et qui va charquer et si tu veux pendant longtemps pendant tout le premier film c'était ça qui me manquait moi dans Le Seigneur des Anneaux je savais que ce n'était pas dans la communauté tu veux dire je veux dire la communauté je savais que j'allais voir de l'héroïque fantaisie entre guillemets et pas du sword and sorcery et j'avais peut-être plus une propension au sword and sorcery mais là où je rebondis et je me dis c'est ça que je trouve en fait malin maintenant que tu dis ça Raph c'était c'est la scène avec Théoden qui se réveille c'est la scène qui moi alors là m'a fait pousser les poils sur partout quand je l'ai vu en salle où je me suis dit putain là j'y suis quoi c'est Conan tu vois c'est genre le plomb sur la lame l'autre qui la prend qui se réveille et ce qui est génial c'est qu'il le fait il fait ce sword and sorcery mais il ne le fait pas sur la base d'un surhomme il le fait sur la base d'un personnage qui est complètement corrompu et qui va juste retrouver sa nature et arriver à placer toute cette imagerie de la sword and sorcery dans un truc très médiéval réaliste à ce moment là du récit je trouve ça brillant c'est un truc aussi que Tolkien reprenait du mythe du roi pêcheur c'est à dire et de cette imagerie du roi qui dépend de sa terre et de sa terre qui dépend de lui tu vois où il y a un lien il y a un lien physique et organique avec sa terre et qu'à partir du moment où il ressurgit où il revient à la vie sa terre revient à la vie ou l'inverse il y a l'arme il y a l'arme il y a l'arme qui tout d'un coup est quand même symbolique de quelque chose qu'on ne ressentait pas avant tu vois ce que je veux dire qui est assumé chez Conan qu'il l'est témoin ici c'est aussi la partie du film la plus organique c'est pour ça que c'est ma préférée si tu veux puisqu'ils ont véritablement véritablement vécu en autarcie vu que comment dire le royaume de Théoden était très isolé je suis dégoûté qu'ils aient détruit en fait les mecs ils auraient dû garder ce décor c'est clair normalement je serais allé faire un trek 15 jours dans le palais de Théoden les mecs vivent littéralement là-dedans c'est ce que je disais c'est 8 mois de travail pour créer le truc pour 8 jours de tournage et après le lendemain du 8ème jour de tournage on casse tout pour rebondir un peu sur cette idée de ce que tu disais tout à l'heure de l'aspect féminin et de l'importance des auteurs féminins sur le Seigneur des Anneaux moi il y a un gag que j'adore dans Step Brothers qui je trouve résume tellement bien ça en fait parce que pour le coup je pense que c'est un gag qui n'aurait jamais pu exister sans le Seigneur des Anneaux de toute évidence puisque ça réfère ça c'est le moment en fait où tous les personnages s'imaginent ce fantasme en fait leur relation avec ce qui a été mis en avant et t'as cette nana qui est la femme du beau frère de enfin c'est la belle soeur de Will Ferrell en fait qui a une aventure avec John C. Reilly et en fait elle s'imagine dans le Seigneur des Anneaux avec un langage elle fixe si tu veux où lui il est comment dire c'est un homme cheval et en fait il lui parle et tout et mine de rien en fait je m'étais dit ce qui me fait vraiment rire c'est de la scène il me fait rire en soi mais ce qui me fait vraiment rire c'est de me dire mais oui aujourd'hui si tu veux en fait t'as comment dire l'héroïque fantaisie a été récupéré aussi par ce public là tu vois et en fait ils l'ont compris en fait ce gag l'explique en fait sociologiquement et du coup ce public là je pense qu'il était déjà dans l'héroïque fantaisie avant mais après dans l'héroïque fantaisie littéraire et tout oui mais ce que je veux dire en fait si tu veux c'est que t'as pas mal regarde tu vois même avec Game of Thrones ou les trucs comme ça en fait t'as combien de nanas dont les pseudos sur internet sur twitter sur machin c'est Daenerys non non bien sûr bien sûr c'est sûr que le public féminin c'est évident ce que dit Julien est vrai aussi parce qu'on a tendance à l'oublier mais il y a beaucoup d'auteurs féminins dans l'héroïque fantaisie et même de l'actrice je dis pas le contraire parce qu'encore une fois l'importance de Fran Walsh ne s'est pas limitée uniquement déjà au scénario qui est une importance monstrueuse mais ça va au-delà on a dit qu'elle a réalisé des séquences comme celle de l'ouverture du retour du roi etc et Walsh et Boyan sont aussi en partie à l'origine par exemple de l'embauche de Warcher à la musique parce que ça aussi c'est un truc qui avait choqué les gens en 98 sur Antico News quand ils avaient annoncé que ça serait Warcher à la musique les mecs se disaient what the fuck tout le monde pensait John Williams James Horner Basile Paul Douris j'avoue que je faisais partie de ceux-là c'est toi qui m'as ouvert moi aussi j'étais plus sur Paul Douris je me suis dit oh putain merde en fait on a eu tort c'est étonnant parce que moi pour le coup le premier thème qui m'est venu quand j'ai entendu Warcher sur le truc c'est moi j'ai pensé tout de suite à la musique de la mouche alors non pas que c'est forcément alors c'était pas forcément la mouche c'était un sens épique mais avec beaucoup de drames pour ramener sur Fran Wol je sais qui elle est c'est le silence des agneaux c'est Seven c'est à dire en fait c'est tous ces thrillers très craspecs qui sont une partie de l'identité du seigneur des anneaux aussi la scène où les Nazgûl rentrent pour tuer les hobbits à Brie dans la taverne de Brie c'est l'idée de montage qui fait que tu crois que c'est en train de se faire massacrer mais en réalité ils ne sont pas dans la bonne pièce elle vient directement du silence des agneaux et donc il y a aussi toute une tentative de faire rentrer cette idée de la mort qu'un certain thriller a pu mettre en scène dans cet Eric Fantasy pardon dans cet Eric Fantasy et donc la musique que Shore faisait pour ses films était elle était juste parfaite d'ailleurs c'est pour ça que c'est une des raisons par lesquelles les gens pensent qu'il n'y a même pas de musique dans aucun des deux films c'est parce qu'elle marche trop bien et aussi Howard Shore avait fait un film d'Al Pacino qui est Richard III qui est une Looking for Richard pardon le Merci Looking for Richard justement il cherche à interpréter Richard III tout à fait dans le cas il y avait des accents des accents épiques je ne connaissais pas ce score moi à cette époque je le connais et à ne pas confondre avec un vrai une adaptation de Richard III avec Yannick Hélène à la même époque dans les thèmes de personnages qu'il ne l'est dans le thème épique à proprement parler je trouve que dès qu'on est dans la mélancolie dès qu'on est dans la mélodie dès qu'on est dans des le thème de l'anneau est génial le thème de certaines personnes est génial c'est vrai que on est quand même dans un truc qui est plus fastoche en attendant c'est très efficace c'était pour rappel c'est pas le contraire l'attaque de la Moria ça fonctionne du tonnerre de vie ah oui c'est vrai je suis d'accord mais puis c'est musique érudite c'est ça qui est vachement bien c'est à dire que je ne suis pas sûr que même s'il était allé moi je voulais qu'il choisisse Patrick Doig par exemple je me rappelle c'était mon gros mais je pense que Patrick Doig il n'aurait pas eu cette approche extrêmement savante en fait de la musique qu'a Warthure et qui à mon sens rajoute une autre dimension au film et d'ailleurs dans King Kong là il me manque moi Warthure là dessus c'est à dire que tu sens que sa musique elle a du corps tu vois qu'il y a du tanin là dedans c'est pas simplement qu'elle est là pour accompagner tu parles d'érudition mais c'est tout ce que Peter Jackson a voulu réunir autour de lui dans ce film là tu vois je veux dire prendre un acteur comme Christopher Lee s'il y avait un érudit aussi sur l'univers Tolkien mais moi je voulais juste parce que vous êtes parti sur la musique je voulais terminer sur la féminité moi je trouve qu'il y a un moyen de faire revenir avec le Seigneur des Anneaux Peter Jackson de faire revenir l'héroïque fantasy un petit peu à ses racines justement à travers cette féminité là parce que c'est vrai qu'on va dire que dans les années 70-80 avec les jeux de rôle notamment mais la littérature aussi tout ça avec Conan le genre a été un petit peu accaparé Raph parce que t'appelles les geeks purulents et en gros donc un public de mecs et or l'héroïque fantasy c'est quelque chose et notamment avec Tolkien qui vient du roman courtois et le roman courtois au Moyen-Âge le roman où les chevaliers vont pour fendre les dragons les trucs comme ça et bien le public du roman courtois ce sont les femmes clairement et c'est un genre empreinte féminité de sensibilité de trucs comme ça donc avec ça Jackson je trouve je pense je sais pas si ça ferait raison mais en tout cas ça a joué le fait qu'il ramène Philippa Boyens et sa femme Fran Watch là-dedans et qu'elle teinte clairement le film de leur sensibilité je sais pas et ça va teinter le reste de la carrière au-delà de l'héroïque fantasy c'est qu'une relecture de l'épopée il y a quelque chose tout simplement d'universel l'épopée a longtemps été au final la lecture de tous femmes, hommes non mais bien sûr non mais ce que je veux dire c'est que c'est juste que c'est pas mal traité c'est sûr qu'on en revient à la quintessence de ça donc automatiquement on a ce sentiment peut-être de féminité alors que c'est au propre de l'épopée et que ça a été différent dans la façon dont l'héroïque fantasy a été traité par la suite c'est tout on avait prévu de faire King Kong dans cette émission mais on va pas pouvoir le faire parce que ça fait déjà 2h50 qu'on parle et en fait du coup excuse pas ajouter un truc il a même pas parlé je voulais parler de 2 choses 2 éléments et je rebondis sur ce que tu disais par rapport à l'épopée c'est à dire qu'il y a 2 choses qu'on peut pas trouver en fait enfin s'il y a un élément dont on va pas parler dont on peut c'est quand même Gollum bah oui justement c'est hyper important et notamment tu l'as touché du doigt avec justement ce que tu disais la plus belle scène de la trilogie qui est ce dialogue par exemple et c'est mine de rien c'est assez important parce que je pense qu'il y a une question de langage cinématographique là dedans et du coup en fait je rebondissais sur l'épopée dans le sens de l'épopée dont tu parlais parce que c'est quelque chose qu'on trouve pas forcément dans les bonus et dans ce genre de choses Jackson n'en parle pas forcément de cette manière là mais moi j'ai un truc qui m'avait énormément marqué Raphique à l'époque où tu avais fait la critique de la communauté de l'anneau à cette époque là où tu parlais du sens du voyage et de la façon dont la mise en scène et le découpage traduisait en fait le sens du voyage et ça va dans la logique de l'épopée parce que oui effectivement quand tu moi j'ai le souvenir quand j'ai lu la première fois Le Seigneur des Anneaux je vais avoir 11 ans ou 12 ans je sais pas de passer mon temps à retourner sur cette fichue carte en me disant mais où on est où là je ne comprends rien et c'était d'autant plus important qu'on t'invite à rentrer dans un véritable univers donc t'as envie de t'y retrouver géographiquement et en tant que cinéphile évidemment dans mon attente de voir ses films je me disais mais comment il va s'en sortir pour la géographie c'est un cauchemar en fait je suis pas sûr qu'au final avec du recul il y a un travail monstrueux il l'a fait de la façon la plus simple c'est à dire d'une rigueur totale de gauche à droite le ressenti n'est quand même malgré tout pas le même que dans le bouquin même si je suis complètement d'accord il l'a fait littéralement il a respecté à la lettre et il l'a respecté jusqu'à devoir par moments tricher après je te parle de ressenti j'ai pas l'impression que tu le ressens malgré tout ça c'est dans les films après c'est dans la tête ça s'inscrit en creux dans la tête c'est à dire moi globalement quand ça m'est arrivé quelquefois maintenant depuis les sorties sales de moi faire la trilogie en boucle d'un trait c'est peu à peu dans ta tête s'installe sans que ça soit omniprésent et que tu le conscientises mais s'installe une sorte d'univers au biton là-haut t'as le mordor et où les personnages cheminent entre les deux ça s'installe cette géographie vous loupez je tiens à comment dire aux gens ils loupent Arnaud mime en fait ce qu'il était en train de dire vous loupez c'est un spectacle c'est absolument magnifique je tenais à le dire donc effectivement j'avais notifié que dès l'instant où Bilbo quitte sa maison au début du film c'est le moment où on donne le sens du voyage et qu'à partir de là il va être respecté à la lettre et c'est important de parler de ce langage de cinéma dans le truc parce qu'en fait mine de rien il y a toutes ces questions que Peter Jackson a été obligé de se poser y compris par exemple dans l'échelle des personnages c'est à dire je me rappelle de ce plan qui était dans la bande je voulais juste dire que quand il s'oblige à tricher c'est qu'il y a un plan dans le retour du roi où Faudon et Sam sont basiquement en train de crever enfin ils marchent comme des merdes ils en peuvent plus etc et donc ils vont vers le la montagne du destin et au fond de l'image on a la tour avec l'oeil or en fait elle ne devrait pas être là la tour elle devrait être de l'autre côté elle devrait être derrière nous spectateur mais là aussi sauf qu'il avait besoin des trois éléments et surtout il devait garder de gauche vers la droite il y a sa même problématique où je te dis qu'on ne ressent pas forcément de la même manière le travail fait par Tolkien qui est ses nécessités dramaturgiques c'est à dire que moi regarde j'ai revu les deux tours avec mon fils t'arrives aux deux tours t'as ces espèces de plomb qui te posent le mordor en aplat par rapport à la position où ils sont tu n'as pas la perspective tu n'as pas le sentiment de la distance au contraire le sentiment que c'est extrêmement près et c'est nécessaire fondamentalement dramaturgiquement dans les deux tours quand ils sont dans les montagnes arides ou à un moment donné dès le début ils te disent regarde c'est le mordor t'as l'impression qu'il est à côté et moi réaction naïve de mon gamin à 10 ans qui est dire ah bah ils sont déjà au mordor c'est là où je te dis tu n'as pas le même sentiment sur le truc mais c'est normal c'est pas une critique c'est juste qu'il avait systématiquement besoin d'un rappel d'un rappel de l'enjeu et donc il le crée des fois en brisant la notion de distance à la fin de la comité l'anneau oui d'ailleurs tu le vois dès la fin je crois même en attendant c'est le générique des deux tours en attendant ce que je voulais dire aussi par rapport à on va dire cet élément d'univers qui n'existe pas mais qui doit exister dans les cadres de ce qu'il raconte et qui doit être réaliste et qui doit être crédible voilà il y avait cette notion où par exemple quand il jouait sur le jeu d'échelle je me rappelle de ce plan qui nous avait vachement marqué dans la bande annonce qui est quand tu les vois en train de gravir une montagne en fait tu es à la présentation de tous les personnages et la caméra bouge sensiblement pour se mettre à la hauteur du regard exactement de les mettre tous au même truc et en fait le truc qui est hyper fort là-dedans c'est l'aspect complètement organique de cette mise en scène de cette façon de le filmer Frighteners pour le coup bien sûr on en réexplique en fait dans la bande annonce originelle on avait la présentation de la communauté de l'anneau donc des 7 personnages qui font de la communauté et qui sont évidemment pas tous de la même taille parce qu'on a des hobbits etc et en fait la caméra a priori ne bouge pas c'est eux qui passent devant la caméra mais à chaque fois elle se baisse ou elle monte mais pas seulement elle avance aussi elle avance légèrement mais c'est surtout qu'elle monte et descend pour être toujours à la hauteur du regard de chacun des personnages et donc c'est absolument génial parce que c'est si c'était vraiment des nains et des vrais hobbits le caméraval ferait ça pour justement être tout or on sait bien que ces comédiens le plus grand des comédiens c'est John Rhys Davis et ils jouent Gimli et puis ça te vend ça te vend l'effet totalement cela dit il faut être quand même honnête pour dire que cette question il y a cet aspect John Rhys Davis en fait la question des tailles est très très aléatoire oui mais elle est fondamentale et le boulot est monumental mais dans le résultat final tu revois c'est très 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 aléatoire il y a quand même énormément de plomb où ça marche pas il y a des plomb oh non mec c'est pas possible excuse moi non non là c'est de la mauvaise foi entre la présentation de Bilbon face à Gandalf dans la comté entre la taille que fait notre Frodon au moment de la communauté de l'anneau chez Elron et tout ça il y a des moments où véritablement tu le ressens que ça n'a pas fonctionné comme ils auraient voulu je dis pas que c'est naze ils font un travail monumental mais il n'est pas il n'est pas parfait dans le résultat final et ça perturbe des fois et des fois ça perturbe moi ça va perturber des fois pour moi t'es embarqué dans le ressenti et justement je voulais rebondir donc justement sur Gollum c'est à dire que en fait la problématique d'un personnage comme Gollum en fait c'est qu'il faut donc démontrer aussi déjà une schizophrénie il faut démontrer tous ces trucs là etc etc et c'est pareil l'idée d'une simplicité le dialogue en fait l'idée d'une simplicité absolue c'est à dire que tu te retrouves avec un champ contre champ et en fait un dialogue entre fondamentalement deux psychés d'un même personnage en fait le truc la clé de Gollum je pense une des clés c'est que Rafik parlait à juste titre tout à l'heure de l'impact de basiquement tous les films de serial killers des années 90 parce que ça a marqué ce genre là a marqué profondément le cinéma de cette décennie là et effectivement je pense que c'est ce qui a guidé sur la conception de Gollum c'est à dire de créer un tueur quoi en fait un personnage de tueur et d'essayer de voir comment il fonctionne en fait et encore une fois de ramener ce personnage fantastique qui n'aurait pu être finalement qu'un tour aucun Jajar Binks horrifique à un vrai personnage à la psyché que tu vas explorer en fait il a une logique en fait il fonctionne le personnage était génial pour porter justement cette technologie ou la technologie était géniale pour porter ce personnage parce que justement on choisit ce que tu disais un personnage schizophrène pour porter une technologie qui porte dont les deux mamelles sont a priori en tout cas dans les décennies qui ont précédé antithétiques où d'un côté t'as le virtuel et de l'autre côté le charnel qui se mélange dans la performance capture qui a donné naissance au personnage et c'est un personnage qui est amené c'est à dire qu'en fait dans la trilogie il est littéralement amené c'est à dire qu'en fait on l'aperçoit de loin dans le premier film ça devient c'est ce que t'attends moi je l'attends c'est quasiment le personnage le personnage principal du deuxième film moi je me rappelle le plan sur ses yeux dans la communauté de l'anneau on le voit pas beaucoup je me rappelle du murmure dans la salle des gens qui l'attendaient et qui est démonstratif aussi c'est à dire que on a beaucoup parlé de ça à l'époque sur Serkis sur sa performance sur le fait que les studios voulaient enfin Peter Jackson voulait en fait qu'il soit nommé aux Oscars qu'on reconnaisse en fait etc mais qui est aussi démonstratif d'une nouvelle manière de faire du cinéma et qui était visible sur d'autres plans qui n'ont pas été tellement médiatisés moi je sais qu'une des choses qui m'avait fasciné par rapport à la communauté c'était de réaliser qu'une scène avait été tournée deux ans avant d'être tournée puisque donc c'était la scène de bataille avec l'orc dans la Moria le troll pardon merci dans la Moria où en fait Jackson voulait une mise en scène très près du corps en fait une mise en scène à l'épaule un truc qui percute toujours sur le modèle de Braveheart en fait il voulait faire une scène de Ray Rosen mais filmée sur le vif c'est ça qui venait de lui il avait une frustration lui il adore bouger la caméra on le sait depuis le début et il se disait putain c'est dur quoi dans les films de Ray Rosen j'adore son rapport des monstres ce jeu d'échelle et tout mais par contre la caméra elle est bloquée elle participe pas quelque part à l'action et au mouvement et donc il y avait eu enfin les gars de Weta il y avait mis en place je crois que c'était une animation assez crue on va dire c'est un animatique de cette scène et ils lui ont mis une combinaison avec casque virtuel dans laquelle il pouvait se projeter à l'intérieur de cet univers avec une fausse caméra sur l'épaule et il s'est mis à filmer ce qu'il voyait comme s'il était donc sur place et tous les mouvements spontanés qu'il a fait en tant que caméraman ont été dûment enregistrés pour être ensuite retranscrits dans la scène qui a été finalement faite bien plus tard avec Comédien et tout ce qui s'ensuit et ça effectivement ça m'avait fasciné parce que c'est c'est les prémices du cinéma virtuel c'est là aussi où on voit le rapport entre Jimélius et Jackson mais le cinéma virtuel qui s'est régulièrement fait accuser d'être un cinéma artificiel et qui là en réalité donne un en tant que fan mais justement en tant que fan j'ai d'autant plus déliré sur cette scène que j'ai bien senti ce côté inédit du prix sur le vif je vois effectivement un troll en train de défoncer des gueules et le caméraman il a manqué de se prendre un coup il y a carrément un moment où la caméra elle se planque parce que le troll a bougé trop rapidement le virtuel pour donner naissance à un effet de réel c'est ça mais Gollum c'est pareil je reviens tout le temps à Lucas et à la prélogie mais je trouve que c'est intéressant parce que quelque part la communauté de l'anneau c'est la prélogie bien faite et tu peux pas t'empêcher enfin moi je peux pas m'empêcher de penser à The Jarbings quand je pense à Gollum c'est la même chose c'est la volonté c'est le même projet t'as le même rapport au comédien t'as le même rapport à une espèce de tentative à chaque fois de capture de mouvement ça procède en fait du même truc alors quelle est la différence après je pense que la différence encore une fois c'est sur l'idée c'est comment tu justifies ton personnage comment il existe en fait comment tu trouves à l'intérieur de tout ça une logique tu ne peux pas faire gratuitement quelque chose il y a un scénario ouais c'est ça c'est la narration c'est l'histoire comment c'est il y a une histoire c'est à dire que si t'as dans Avatar une fleur qui se ferme c'est qu'elle a une histoire elle a une raison de se fermer comme ça elle le fait pas parce qu'elle est rigolote si Jarbings il marche dans un caca il n'y a pas d'histoire derrière il aurait pu y avoir une histoire il aurait pu y avoir une raison à ce qu'il marche dans un caca Jarbings ça aurait été génial ça aurait fait peut-être un personnage touchant il n'y a pas de raison d'être en fait il n'y a pas de c'est surtout Julien Lucas se le dit lui-même il dit Jarbings je l'ai fait pour les enfants il ne parle pas d'histoire quand il parle de ça je m'en fous ça n'existe pas il ne parle pas d'histoire pour enfants et puis en plus l'autre problématique c'est que Jarbings il n'est tellement pas instrumental à l'histoire finalement qu'il disparaît par la force je pense qu'il l'était par la force des choses il disparaît dans le 2 et le 3 parce qu'il a été mal perçu mais à Gollum il est instrumental c'est à dire dans le récit et cette idée ce qui est génial je pense que ce qui fait que cette scène elle marche si bien la scène de champ contre champ qui visualise la schizophrénie du personnage c'est qu'en fait il n'y a pas de démonstration de maestrie de technologie c'est à dire que tu aurais fait une scène un film on va dire psychologique je ne sais pas je n'arrive pas à trouver avec un comédien avec un comédien ça tu aurais pu l'imaginer un truc de Dr Jekyll Mr Hyde un peu bien sûr mais là en fait avoir comment dire fait un truc aussi posé aussi réfléchi avec un personnage numérique c'était du jamais vu c'est à dire que je pense que le truc qui a fait que Gollum le personnage de Gollum ait autant débloqué les esprits à cette époque là c'est pas tant la perfection en fait du personnage c'est de te dire tout à coup les dinosaures de Jurassic Park tu peux les amener ici en fait tu peux les traiter comme ça tu peux les traiter l'effet spécial n'est plus un effet spécial en fait il est partie intégrante du cinéma il atteint un statut d'évidence c'est ça et pour moi un effet de mise en scène c'est à dire que c'est presque du Hitchcock dans ce genre de logique là parce que tout bêtement c'est la blonde c'est la blonde et la brune c'est ce genre de logique c'est à dire la logique de comment tu crées le double et comment tu crées vis-à-vis d'un personnage qui tout bêtement est là parce qu'il est instrumental au récit on va s'arrêter là je pense messieurs est-ce que je pense qu'on a fait Yoda c'était ça dans l'Empire qu'on te rattache totalement évidemment bien sûr comme ce que dit Rafik sur la mise en scène le troll tout ce que tu veux Starship Troopers c'est à dire qu'il y a quand même Veroven est vachement important aussi dans cette façon de repenser le blockbuster les scènes d'action d'injecter une violence d'essayer de faire des trucs avec des caméras énormément de trucs pris sur le vif dans Starship Troopers qu'on avait jamais joué j'en ai vu avant c'est vrai il y a une t'as raison parce qu'aussi Starship Troopers véhiculait une esthétique de reportage de journal télévisé aussi qui faisait partie intégrante du ton du projet après la mise en scène de Veroven c'est pas forcément c'est pas forcément quoi ? c'est pas forcément lié à cette esthétique de télévision c'est un vrai projet de mise en scène la première scène de nuit quand je parle de projet de mise en scène le projet global du film dont je parle il fait partie et il est illustré il est porté par la mise en scène alors bon j'ai raison on arrête Yannick a raison c'est très bien on a quand même fait un gros passage on avait prévu de faire King Kong mais là c'est beaucoup trop long on le fera la prochaine fois juste notifier un truc parce que ça nous servira peut-être pour King Kong faire partie pour une demi-heure non non ça nous servira peut-être pour King Kong il y avait des très beaux dossiers de presse qui avaient été imprimés rappelle-toi en France ils sont beaux sur les trois films et c'était quand on a eu le dossier de presse du retour du roi la photo qui avait été choisie de Peter Jackson était assez magnifique parce qu'on pouvait la comparer avec celle du premier c'est-à-dire on était passé d'une photo début de tournage à une photo fin de projet en fait et il avait il avait pris 40 ans dans la gueule il avait les cheveux blancs etc il regarde par terre il a l'air le Seigneur des Anneaux ça a été ce que ça a été je pense que voilà plus personne aujourd'hui ne peut contester l'impact culturel délirant que ça a pu avoir et donc son importance dans l'histoire du cinéma et tout ça donc tout est gagné sur tout un plan mais ça ça a un prix en fait et le prix ça a été qu'est-ce que Jackson et Walsh ont dû payer pour que ça ça puisse exister et je pense qu'effectivement King Kong regardez ça s'appelle la fin des temps je crois dans les bonus à la fin des temps je crois que c'est dans les bonus du retour du roi et ça dure 20 minutes si vous êtes saoulés que vous ne voulez pas voir la totalité des make-ups regardez juste ça et c'est vrai que là tu te rends compte à quel point c'est surhumain en fait c'est un truc moi je je sais pas combien de fois je l'ai vu ce bonus là parce que je trouve que c'est c'est pas celui où il évoque enfin tous les drames humains qu'il y a eu aussi pendant toute l'aventure c'est sur la toute fin de la post-production du retour du roi c'est le moment où il doit à la fois superviser l'enregistrement de la musique à Abbey Road à Londres et la fin de la post-production qui est cauchemardesse sur le retour du roi où les mecs de Weta ne rentrent plus chez eux moi j'ai une toute petite anecdote là-dessus c'est que moi j'ai vu des mecs d'ILM débauchés en disant aux jeunes étudiants nous on n'est pas comme la concurrence vous rentrerez chez nous dans votre famille à l'heure on va pas vous sur exploiter comme la concurrence et tu es très très bien vers qui ils disaient les mecs de Weta 100 heures de travail par semaine et ils avaient tu les voyais sur leur poste de travail et tout mais au coeur de ça donc t'as ce mec t'as Jackson c'est là où je parlais de Frodon tout à l'heure et t'as l'impression t'as le poids du monde en fait c'est Atlas le mec t'as le poids du monde sur lui après ça vous pouvez dire qu'il cabotine un peu et qu'il en fait des caisses mais en attendant voilà ce qu'il a fait le mec alors ce podcast Hop Mike non mais ce podcast c'est comme la fin du Retour du Roi il s'arrête jamais d'ailleurs je voulais dire un autre truc aussi mais on va s'arrêter là on vous retrouve pour une troisième partie à partir de King Kong merci messieurs merci merci Alain merci à la technique merci Alain merci à nos auditeurs merci aux trippers qui comment dire Alain il est discret nous permettent d'enregistrer nous permettent d'enregistrer ces émissions merci vous pouvez nous retrouver sur les plateformes habituelles on est aussi sur Youtube sur Spotify on a migré sur Acast en fait voilà et puis moi je vous dis normalement si tout va bien s'il n'y a pas confinement s'il n'y a pas bordel s'il n'y a pas machin on enregistre la troisième partie en janvier et je pense qu'on restera la troisième partie parce qu'on va essayer de cramer tout ça en même temps donc vous allez faire concis messieurs merci à vous merci merci